Ah on me dit qu'on est en direct ! Ah voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bienvenue sur ce nouveau petit live en comité restreint de Puissance Parc avec Jean-Marc. Et bonsoir puissantes et puissants, mes hommages, j'espère que tout le monde va bien. Ah oui, on s'est dit avec Greg qu'on aimait bien de temps en temps faire des petits lives à l'intime presque. En toute intimité devant 60 personnes. Voilà, c'est ça. Recule un peu, je vais sortir mon organe. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir 54T4Méda, bonsoir Vador Costa Street, bonsoir Def Métaleux, bonsoir Toom, Linda Lott Live je suppose que bonsoir aussi. Bonsoir Jean-Yop, bonsoir Jean-Yop, Raborca est là, Booster Loop aussi, Nico Siné a pris un abonnement de niveau 1, merci Nico Siné. Merci beaucoup Nico Siné, c'est un vrai plaisir. Nice, c'est là, bonsoir. Il y a du monde, dites donc là. Si j'en ai oublié un, ne m'envoyez pas trop, c'est la vieillesse. Bonsoir Prémito93. Dis donc, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que ce serait peut-être dû au fait que pour une fois, on a annoncé le live 24 heures avant et pas une heure avant ? Ou peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. On est un petit peu en train de revoir nos plans de promotion. Surtout en partant du principe qu'on essaie de faire de la promotion, tu vois déjà, de ne pas la butcher. Donc écoutez, ce soir, petit live tranquille de semaine. Jean-Marc et moi, comme vous le savez, donc du coup on va parler un peu d'actualité. On parle d'actu. Sachant qu'on a plusieurs sujets. On a d'abord de l'actu chaude. Oui, chaude du jour en plus. Voilà, exactement. On est le 12 mars. Cela a lieu le 12 mars, je dis ça pour ceux qui verront la rediffusion YouTube. Non, parce que là, il y a un synthé. Regarde, je vais le mettre là. Voilà, là il y a le synthé. Alors il était derrière l'iPad, donc c'est un peu dommage. Mais bon, enfin voilà, donc grosso modo, je vais remettre le synthé au début. Vous savez, je le mets toujours au début de l'épisode. Donc oui, actu du 12 mars pour le coup, actu chaude. On va faire ça dans un premier temps. Dans un second temps. Parce qu'il y a un truc qu'on a reçu à 18 heures. Ouais, voilà, on a été, voilà. Donc on a ça. Ensuite de deux, effectivement, Filmo qui indique qu'il y a pas mal de personnes du Discord qui sont venues aussi. On se demande pourquoi, effectivement. Mais si, bien sûr. Mais bien sûr, ils ont une bonne raison d'être là. Exactement, voilà. On me dit pourquoi on attend de... Oui, on va enfin révéler les résultats du concours Planète Coaster qui était organisé par nos petits camarades du Discord. Organisé avec Brio. Avec qui ? Les camarades du Brio. C'est Nitrus Brio. C'est dans Crash, mais il faut, voilà, il balance des fioles. Mais donc, en tout cas, voilà, donc on va pouvoir enfin parler de tout ça. Donc, merci Filmo, merci Arbichaud, merci Vador, Coaster Street d'avoir envoyé les informations, etc. Et là, pour le coup, on a pu se synchroniser. Donc c'est une très bonne chose. Absolument. Alors, je tiens à préciser que je serai spécial candide. Puisque j'ai refusé de regarder les illustrations avant le live. Il veut les découvrir à chaud, mesdames et messieurs. Pour avoir envie de les découvrir à chaud et de réagir à chaud. Sachant qu'on a non seulement des illustrations, mais en plus, vu que l'équipe du Discord a très bien fait les choses, et bien du coup, on a en plus des vidéos qui permettent d'illustrer. Donc, bon, voilà, ce sera l'occasion de découvrir un petit peu. On passera les différentes choses avant de dévoiler le résultat, bien sûr. Bien sûr. Parce que le watch time, toi-même, tu sais. Non, en vrai aussi, voilà, c'est plus sympa de le faire comme ça. Et enfin, on parlera de... On aura la météo. Non. Alors, ne me chauffe pas, parce que ça peut se faire. Oui, je sais que ça peut se faire. Benji l'a fait, putain, d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on refasse une météo. Je pense qu'il faudrait qu'on refaire une petite météo des parcs, ce serait sympa. Ouais, parce que le template se fait chier depuis un an. Ouais, ouais, on va faire ça. On va la refaire, ce serait sympathique. La saison de réouverture approchante, on pourrait peut-être faire une météo des parcs avec le calendrier de réouverture. Ça vous dit, ça ? Allez, dites-nous... Répondez pas tous à la fois. Merci. Ils répondent tous à la fois, effectivement. Voilà. Alors, déjà, Death Metal, première fois sur le live, mais j'adore vos vidéos. Eh bien, merci beaucoup, on va espérer que tu adores ce live également. Ce sera cool. Maître Groslandais, Adfilmo, je m'attendais pas au bruit de XXX, no spoil. Bah, écoute, nous non plus, puisqu'on n'a pas compris de qui tu parles. On voit plus Benji, où est-il passé ? Benji est au saloir. On le mangera d'ici un mois ou deux, mais voilà. Alors, Benji, malheureusement, heureusement pour lui, ce sont des bonnes nouvelles, mais il a... Il a des contraintes professionnelles. Exactement, il a des contraintes professionnelles qui sont assez importantes à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins présent. Mais vous en faites pas, il va très bien, on l'a vu. On a tous eu des contraintes professionnelles, puisque c'est en fait le premier live qu'on organise depuis début janvier. Non, le deuxième, le deuxième live qu'on organise depuis début janvier. On a fait un avec Max, et on en avait fait un début janvier avec Flo et Max, justement. Exact. Donc, du coup, voilà, voilà. Donc, ne vous en faites pas, voilà, effectivement. Les Viberso, c'est toujours un peu le problème avec ce genre de projet, c'est qu'à un moment ou un autre, tu as toujours des collisions de planning. Oui, et puis on a une vie aussi. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, il faut arriver à concilier un peu le tout, et ce n'est pas toujours facile. D'autant plus que le studio Puissance Park a le bon goût d'être exactement pas du tout où sont tout le monde. Donc, du coup, c'est d'autant plus compliqué pour s'y retrouver. Oui, je suis probablement celui qui habite le plus près du studio. Le retour de la météo des parcs, j'attends depuis si longtemps. Ah bah, filmo, bah voilà, c'est bien. On va tenter d'en faire une. Bon, on va réfléchir à la question. Nous allons soumettre ça au vote en Assemblée Générale Extraordinaire. Et nous reviendrons vers vous aussi vite que possible. Exactement. Bon, allez, il faut qu'on attaque. Excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui dit « bully, bully », donc bah « bully, bully ». Allez, c'est bien parce que c'est vous. C'est bien parce que tu as dit « bully, bully ». Voilà, comme ça, là, c'est bon. Ça fait longtemps. Encore une fois, c'est bien. Là, je dois en dire, c'est un live de dérouillage. Oui, on sort d'hivernage, en fait. Exactement, voilà. Tu vois, on fait quelques tours de pistes. Bon, mais un petit peu dans les articulations. C'est ça, je vais arrêter ça avant qu'on voit ce que j'ai épilepsie, par contre, parce que là, c'est… Oh, dis donc, tu fais super bien la bave. Oui, c'est… Oui, c'est de la vraie bave. C'est mon côté escargot. Voilà, c'est de la vraie bave. Donc, très bien, avec les caméras partout pour espionner Johan. Non, non, non. Donc, du coup, on a ça. La seule chose qu'on peut faire tous à la fois, c'est janter carnaval festival. Et ça, tu vois, c'est vraiment cool que Twitch n'ait pas une fonction de chat audio remontant. Oui. Parce que j'aurais vraiment pas… Quoi, 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 quoi. Non. Il faut faire ça avec les mains aussi. Oui, mais non, j'en parle. J'ai vu, je sais qu'il saine, mais je dirai rien. Voilà. Bon, très bien. Très bien. Donc, du coup, oui, parce que ces trucs-là, je vous l'ai dit, là, on sort tout, on déballe tout. Oui, 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 on dévoile tout. Puis de toute façon, à la fin, on parle de cul. Exactement. Et justement, ce sera l'occasion… Parce que vous êtes venus pour ça, hein ? C'est ça. Franchement. Voilà. Nécessairement, évidemment, dès qu'on annonce qu'on va parler un petit peu de cul, ben non, je vais garder ce jingle-là pour quand on parlera de cul. Évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, du coup… Bon, allez, on attaque avec l'actu. Attaquons avec l'actualité. Attaquons avec l'actu. On a pas mal de choses, pour le coup. Donc, du coup, par quoi souhaites-tu commencer, mon cher Jean-Marc ? Eh bien, on va commencer par le couronnement, le topping d'Iperia à Thorpe Park. Ça y est, c'est arrivé. Le plus haut coaster du Royaume-Uni, qui va culminer à 72 mètres, a été terminé il y a quelques jours. Et on peut même mettre, d'ailleurs, l'autre photo, puisque ça y est, ça nous prouve que c'est terminé. Oui. Au cas où on ne les aurait pas cru. Non, c'est ça. Tout ça, c'est fait par IA. Non, non, en fait, ils l'ont laissé sur la grue. C'est fait pour de vrai. Donc, avec 72 mètres de haut, ce sera donc le plus haut coaster du Royaume-Uni. Place qu'il ravit à Stealth, qui était jadis le plus haut coaster du Royaume-Uni, qui est à 150 mètres du site d'Iperia, dans le même parc. Ça tombe bien. Et qui avait ravi certainement, peut-être, à The Big One avant tout ça. Oui, alors, The Big One. The Big One, donc ouvert en 1994 à Blackpool Pleasure Beach, qui prétendument culminait à 235 pieds. Ce qui est inexact, parce que c'est 235 pieds au-dessus du niveau de la mer. Alors que le coaster lui-même en fait 210 ou 215, je ne sais plus. Donc voilà, c'était une grosse tricherie de marketing pour dire que c'était le plus haut coaster du monde. Il s'en targue bien, parce que dans la musique officielle que vous écoutiez sur feu, Radio Puissance Park, mais peut-être qu'à un moment, on aura peut-être une annonce à faire là-dessus. Mais n'anticipons pas, n'anticipons pas. En fait, il y avait un moment dans la séquence qu'ils font, il y a le compte, où tu as la voix qui compte, les pieds, et puis il arrive à 235. Donc bon, effectivement. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, ils avaient joué là-dessus sur le centenaire du parc qui avait eu lieu en 1998, en disant que c'était The Big 100. Oui, bien oui. C'est marrant. Non, mais ensuite, oui. Donc voilà. Une minute de silence pour RPP. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc voilà, Hyperia, qui est donc un produit de chez nos amis de MacRise, qui donc promet probablement d'être un confort très confortable et très excitant et très rapide, etc. On planifie quand même des pointes à 128 km à l'heure sur la machine. Dis comme ça, tu pourrais dire des rafales, comme ça on raccorde avec les météos, tu vois. Très bien. Voilà. Mais du coup, Torp en profite cette année également pour se refaire un petit facelift pour rajeunir son logo. Alors moi, franchement, je dirais mais. Voilà, c'est le logo en bleu foncé qui est en bas. Donc c'est le nouveau logo de Torp Park. En haut, vous avez l'itération dans les années 80, ensuite les années 90-2000. Et après, quand Tussaud a racheté tout ça, puisque Torp a ouvert en 1979. C'était un truc qui avait été entrepris par une boîte qui avait une carrière de gravé pour faire du béton et qu'ils avaient fini par inonder. Donc ça avait créé un lac artificiel. C'est une base de loisirs. Voilà, c'est devenu une base de loisirs. Il y avait même le championnat du monde de ski nautique qui avait lieu là-bas. Ça va que tu avais une grosse structure centrale, une espèce de gros dôme. Oui, il y a un énorme dôme. Il y est toujours. Il y est toujours. C'est un peu le hub par lequel tu rentres. Et dedans, tu as des boutiques, restos, si je n'ai pas de conneries. Voilà, c'est 6 litres à souhait, mais bon. Oui, c'est le knit en chiant. C'est un peu ça. Oui, oui, oui. Donc ça a été racheté par Tussaud en 1998, puis revendu en 2007 à un fonds d'investissement. Mais c'est toujours géré par Merlin Entertainment. Donc ça fait partie du groupe Merlin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu de part et d'autre. En fait, à Londres, il y a Torpac d'un côté qui est majoritairement destiné aux adultes et aux ados. Et de l'autre côté, il y a Chessington World of Adventure. Qui est, lui, plus focalisé sur les enfants. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que le logo de Torpac avec les anneaux qu'on a vus, enfin, le celui des années 2000, en fait, il est très réminissant des autres parcs de Merlin. Tu retrouves ça. Puisque Idle Park, etc. avait le même. Alton Tower, Chessington, ils avaient tous cette espèce d'anneau spatial. Oui, espèce d'anneau de mus, un truc comme ça. Donc tu as ça. Et en plus, c'est vrai qu'en plus, il y avait pas mal de points sur lesquels ils avaient harmonisé. C'est-à-dire que chaque parc avait un thème aussi musical qui était assez fort et qui était réintégré dans toutes les attractions. Oui, ils avaient créé une charte graphique qui donnait une identité de groupe globale. En fait, tu vois, c'était ça aussi. Mais Torpac n'est pas le seul parc britannique à changer de logo, puisque Blackpool, Pleasure Beach, le fait également. Alors, ce qu'on voit à l'image, là, c'est... Hop, je le mets. Alors, moi, il y a celui que j'adore, qui est Mr. Funshine, qui est le gros soleil avec la silhouette de Coaster, là. Mr. Funshine, je l'aime beaucoup. C'est comme ça que j'ai connu Blackpool, moi, à la fin des années 80. C'était ce logo-là. Je trouvais ça rigolo, un peu ringard. Mais il faut dire que la ville de Blackpool, c'est le ringard, mais porté comme une œuvre d'art, un petit peu. C'est le ringard, mais fier. C'est un Las Vegas en plus ringard, et c'est incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est quand même complètement étonnant, cet endroit. Mais le parc est génial. C'était un moment quand même la densité d'attractions au mètre carré la plus dense du monde, je crois. Puisque les attractions sont en pliées les unes sur les autres. Même Gronaloune n'était pas au niveau-là. Ah, Gronaloune, maintenant, est quand même très, très bien placée. Ça tape avec le BM et tout. Et plus ce qui va arriver. Alors, pareil, on n'avait pas le temps d'expliquer. Mais ça y est, Gronaloune a obtenu son permis de construire, donc je ferme la parenthèse. Ils vont étendre le parc, et il va y avoir un nouveau gros costeur. Ils vont rajouter un tiers, un tiers de surface quasiment. C'est un truc énormissime. C'est génial, ça. Bravo Gronaloune, c'est un de mes parcs préférés au monde. Et puis en plus, avec un thème, Benji doit avoir la moustache qui frétille, parce qu'on est sur du steampunk-esque. Un petit peu. Mais c'est bien, parce que j'ai l'impression, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que vu que maintenant, le steampunk s'est vu un peu décliner dans pas mal de parcs aussi, c'est bien que maintenant, il essaie de s'en départir. Là, par exemple, ce que Gronaloune doit faire, c'est du steampunk très végétalisé. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant avec ça aussi dans cette proposition. Mais bon, on verra quand ça ouvrira. Alors il y a déjà un petit peu une tendance à la steampunkerie, si vous me permettez le néologisme, avec The Monster, l'inverteur B&M, puisqu'on est dans une station de métro. Donc il y a un côté look vraiment ancien métro, c'est vraiment super. Je me corrige immédiatement, j'ai dit une sottise tout à l'heure, Blackpool Pleasure Beach a célébré son centième anniversaire en 1996, pas 1998. Bon, on a deux ans près, on t'en fait le cadeau. Alors je vous prends un peu le chat pour le coup. Les réactions sont plutôt d'accord sur le logo de Thor Park. C'est vrai que le nouveau logo, 5KT4Méda dit, attends c'est 544, bon bref, je ne sais pas. On va appeler 5. 5 du coup, 10 beurres qu'on dirait le logo d'une mauvaise marque de soda. Et c'est vrai qu'il y a un faux air de Pepsi dans le logo. C'est vrai, c'est vrai. Un petit faux air de Pepsi. Mais ce n'est pas une mauvaise marque nécessairement, pour autant. Non, mais cela dit, on n'a pas montré le nouveau logo de Blackpool. Non, effectivement, le nouveau logo de Blackpool. Alors déjà, en plus, changement de nom, ça s'appelle Pleasure Beach Resort. C'est vraiment une mauvaise. On a complètement éclipsé le nom Blackpool, c'est le nom de la ville en fait. Blackpool, c'est la ville. Oui, oui. Donc Pleasure Beach, en fait, on est passé de Blackpool Pleasure Beach à Pleasure Beach Blackpool. Et nous voilà maintenant arrivés à Pleasure Beach Resort, histoire de se la péter un peu. Au moins, là, le logo, déjà, l'avantage, c'est que là, le logo se le lit dans le bon sens. Parce que l'ancien logo avec le point d'exclamation, c'était Blackpool Pleasure Beach. Oui, mais tu sais, il y a eu toute une époque comme ça, au début des années 2000, où on mettait des points d'exclamation, même Six Flags. Par exemple, le I du 6, c'était un point d'exclamation, tu vois, ça se faisait beaucoup. C'était la mode en typographie de faire ce genre d'exercice. Ah, sondage en cours, votez ! Torpe, Blackpool ou aucun ? Voilà, le meilleur... Bon bah écoute ça, aucun des deux. 100% des voix vont à aucun des deux. Exactement. Et du coup, ouais, alors attends, reprenons un peu le chat aussi. Oui. Donc, pour le coup, avec Vador, rebranding inutile encore, je trouve, surtout mal fait entre le loupé incroyable et l'ouverture de la saison, c'est pas ça cette année Blackpool. Et là, je ne saurais pas me prononcer, pour le coup. Ouais, 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 il y a un peu, on va dire, des merdes techniques qui sont arrivées le week-end dernier, tout du long, des coasters qui restaient coincés, des tas de trucs. Donc, ça n'a pas été très glorieux, le week-end d'ouverture de Blackpool cette année. Alors ensuite, Fredo, bah bonsoir Fredo. Fredo est là. Fredo est là. Fredo is in the place. Merde. Et je note juste le... Alors, on voit ensuite les différentes choses. Et ensuite, Jean-Yop qui a le commentaire qui est bien. Dans dix ans, le nom du parc sera Beach. Son of, justement. C'est ça, le Son of a Beach. Voilà, n'est-ce pas. Donc, très bien. Du coup, pour ces... Alors, du coup, il n'y a pas que ça qui se passe cette année à Blackpool. Il y a un autre truc. Donc, vas-y, on va lancer le on-ride pour pouvoir en parler dessus. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'un petit racer ? On va parler d'un petit racer qui s'appelle le Grand National, qui est quand même un coaster en bois qui date de 1932, si je ne dis pas de cétisme. En tout cas, de cette décennie-là. Ce qui se passe cette année... Alors, pour rappel, le Grand National, qui est un wooden racer en anneaux de Mobius. C'est-à-dire que c'est une seule et même piste levée sur elle-même. Donc, tu fais un seul tour. Il n'y a pas deux pistes séparées. En fait, tu fais un seul tour, mais tu débarques dans le quai opposé à celui sur lequel tu as embarqué. Donc, cette machine merveilleuse est connue pour la férocité de ses Airtimes. Et le fait que, comme les trains circulent assez proches les uns des autres, on peut se tenir la main d'un train à un autre. Safety first ! Safety first ! Safety de 1930 aussi. Safety sur 20, voilà, c'est ça. Mais en revanche, étant donné... Et puis, on est dans des trains Philadelphia, Topogun & Coaster à Bus Bar. Autrement dit, tu n'es pas complètement écrasé. Elle ne te prend pas en sandwich, quoi. Non, elle te foule un coup dans le plexus solaire. Mais ce qui se passe surtout, c'est parce que ses Airtimes sont féroces, que la machine, ils veulent la garder. Ils ont donc augmenté la restriction de taille. On était jadis à 1m32 pour l'accès. On passe maintenant à 1m40. Donc, 1m40 maintenant pour le Grand National. Je pense que tous nos petits camarades qui sont dans le chat mesurent plus d'1m40. Sinon, vous êtes peut-être vertically challenged, comme on dit, politiquement correct aujourd'hui. Mais Action Park, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, en France, en Anodmobus, il y a le douloureux Nitro à Denly. Sauf que c'est... Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vraiment un Anodmobus, sur le principe. Mais il n'est pas toujours géré comme un racer, ce qui est un peu dommage. Mais j'avais entendu parler que ces jours étaient comptés à cette machine-là. Mais je me demande si ce sera... Bon, en tout cas, c'est une machine curieuse, le Nitro, effectivement. J'adore... Ah, Vador confirmerait, apparemment. Ah, bientôt disparu, Nitro. Merci, Vador. Attends, j'ai perdu mon fil conducteur. J'arrive tout de suite. Me voilà. Je n'y ai pas surpris, Jean-Marc Autonçon. Et pour les histoires de changement de taille, Blackpool Pleasure Beach n'est pas le seul parc pour faire ça. Et on va enchaîner avec le on-ride, peut-être... de Dreadton. Dreadton, oui. Shockwave, voilà. Shockwave POV, vas-y. D'accord. On va se mettre le on-ride tout de suite. Donc, est-ce que vous reconnaissez Shockwave, qui, en 1994, fut le seul et resta l'unique, d'ailleurs, stand-up coaster, d'Europe. Shockwave, donc, construit par Intamine. Oui. Malgré les rails en iBox Track, en Box Track à la BM, mais non, c'est Intamine à la part. Mais en fait, oui, parce que B&M avait développé le truc avec Giovannola au départ, et donc, c'était vendu par Intamine. C'était toutes des histoires... Un bordel. Un bordel terrible. Donc, notre ami Shockwave, qui fut le seul stand-up coaster d'Europe, n'est plus. Non. Maintenant, ça serait du sit-down, désormais. Maintenant, ça va être du sit-down. Alors, anecdote. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Shockwave en backwards. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas retourné le train. Ouais. Lors d'un voyage de l'European Coaster Club à Dayton Manor, un matin, on avait une exclusivité sur Shockwave. On a réussi à tous le faire de dos. C'est-à-dire qu'on a embarqué sur les nacelles, mais au lieu de faire face au ride, on invite dos au ride. L'expérience n'est pas très plaisante. Je confirme. C'est-à-dire juste un peu un truc... Voilà, c'est ça. Et ça t'écrabouille les coucognettes, au passage. Encore plus. Bien sûr. Voilà. Donc, Shockwave n'est plus... Et vous voulez-vous tuer, en fait ? C'était ça, l'idée, non ? Shockwave n'est plus Shock. Shockwave devient The Wave. Et là, on a une illustration. On a un concept art. C'est laquelle, du coup ? Donc, c'est celle d'avant. C'est la 6. C'est la... Ah, voilà. C'est la 6. Voilà, The Wave, la voilà. Donc, The Wave. Donc, clairement, alors, c'est un concept art. On n'a pas encore vu les nouveaux trains. Mais on se demande s'ils n'ont pas utilisé les châssis des trains de stand-up pour y installer des rangées de 4 sièges, comme sur Hyperion. Tu vois, qui est à Energylandia. Donc, ce qui leur permet, à nos amis de Drayton Manor, de baisser la restriction de taille de 1,40 m à 1,20 m. Donc, ce qu'on a perdu sur le Grand National, on le gagne ici. On le gagne ici. Et puis, Drayton, maintenant, se voulant devenir un parc plus familial. Ils ont enlevé leur X-car de chez Maurer, qui est incroyable. Alors, si vous n'aimez pas les lifts verticaux de Gerslauer, vous auriez détesté le lift qui s'appelait X-Force, je crois, ou un truc comme ça. Tu peux toujours détester celui de Hollywood Repair. Re-quitte ensuite. Ah non, mais il est vertical. Oui, il est vertical. Non, 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 mais là, il était beyond vertical. C'est-à-dire que le lift se faisait dans un loop. Ah, parfait. Très bonne idée, ça. C'était très inconfortable. Même si le X-car, moi, je trouve que c'était plutôt une réussite, cette bagnole-là. Elle est plutôt réussie. Mais là, tu restais suspendu. Ce n'était pas tip top. Pas agréablement, effectivement. Donc, Shockwave devient The Wave. On baisse la restriction. Le thème sera probablement sur le surf. On aperçoit des planches de surf dans le coin du concept art. Et dans la pub pour la saison 2024, qu'on ne va pas vous passer, mais qui est trouvable sur YouTube, on voit des gens, une famille, genre surfeurs, arriver. Est-ce qu'il y aura des nouveaux effets ? Je ne sais pas. Il pourrait y avoir des explosions de flotte ou des trucs comme ça. Je n'en sais rien. Ils disent qu'il va y avoir de nouveaux effets. C'est marrant. Moi, tu vois, ça me fait marrer parce que quand tu vois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un coaster avec un rail similaire a ouvert un peu des prix à la chronique pour la qualité apparemment de son layout et de son truc qui est le surf coaster, pour le coup. C'est marrant qu'ils prennent aussi cette hématisation du surf, etc. Moi, ça me fait marrer. Je me serais attendu à ce qu'ils arrivent à foutre les surfcars. Oui, on peut même imaginer que Drayton Manor a appelé Intamin en disant « Non, vous pourriez faire un truc à la manière de B&M, ce qu'ils ont fait à SeaWorld ? » Peut-être un peu. Ça n'a jamais vraiment marché. Ben non, parce que le problème, c'est que les stand-up, en général, reposaient intégralement sur le… Oui. Moi, j'avoue, un faible coupable pour le stand-up, l'original de chez Togo, il y avait des air-time, je trouvais ça génial. Il y avait des vrais bonny-hop et tout. Il fallait bien se préparer au départ. Le truc avec un air-time, comme dirait Astérix, ce n'est pas le décollage, c'est l'atterrissage, le problème. L'atterrissage, oui. C'est ça, exactement. C'est un coup de parler avec une voix à l'hélium. Oui, c'est un petit peu ça. Tu parles comme un hamster à l'arrivée. Bonjour. Mais il ne se passe pas que ça à Drayton Manor. Car Drayton Manor, cette année, partenariat avec Intamin. Oui. Drayton Manor va ouvrir un nouveau Family Coaster de chez Intamin. Ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un petit peu de... Il y a un peu du twist dans cette histoire. Very the twist. Alors, on remercie nos camarades d'Aerial Amusement qui sont quand même des champions de photographie d'attraction au drone. Oui. Donc voilà, on a un layout comme ça, un circuit qui est terminé. Il n'était pas tout à fait terminé. Il n'était pas tout à fait terminé quand la photo était prise il y a une petite dizaine de jours. Mais on marque plusieurs choses. Ce qu'on sait de ce coaster, c'est que déjà, il y a un launch à pneus. C'est qu'il y a aussi un lift à pneus. Et puis, ce qu'on a découvert il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est qu'il y a des aiguillages. Et quand je dis des aiguillages, il y a deux aiguillages dont un triple. Oui. Voilà. Un triple qui se trouve au niveau de la station apparemment. Qui se trouve au niveau de la station avec un dédoublement de circuit à ce moment-là. Donc de là à se dire qu'il y aurait une partie du circuit qui serait pratiquée en marche avant et une autre partie du circuit en marche arrière. Pour ceux qui connaissent le petit shuttle Gerslauer qui est à Hockey Choral. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. On démarre en marche arrière, on tombe en marche avant. Puis on remonte sur un vrai lift qui fait faire un circuit complet. Ce n'est pas comme un boomerang, mais ça se comporte pareil. Il y aurait peut-être quelque chose comme ça. Puis surtout, il s'est passé un truc. C'est qu'il serait possible que ce soit un spinning. Pourquoi on dit il serait possible ? Parce que quand les pièces ont été livrées sur le parc, c'était écrit dessus. Et puis curieusement, au bout d'un moment, le parc a masqué toutes ces pièces. Alors, deux raisons. Soit ils veulent garder la surprise que c'est un spinning. Soit ils se sont dit, oulala, ça a pété le feu chez nos amis du Futuroscope. On ne va peut-être pas communiquer là-dessus. Parce que pourtant, ce qu'on voit sur cette photo qui a été prise avec les enveloppes de sécurité autour du train, ça ressemblerait effectivement à du multidimension coaster d'Intamin. Ça pourrait bien être des trains similaires à ceux d'Objectif Mars. Et je tiens à préciser qu'on est le 12 mars, Objectif Mars, 12 mars. Il est actuellement 21h12 dans ce live. Cette photographie nous est arrivée à 18h30. Aujourd'hui ont eu lieu les tests d'enveloppes de sécurité du nouveau coaster Intamin Adretton. Donc c'est vraiment du tout chaud. Exactement. Alors on prend un peu le chat parce que pour le coup, là, il y a du... Alors oui, effectivement, Vador, on ne parle pas... Voilà, pardon, RecaMask. Non, non, on ne parle pas d'un launch. On ne parle pas de Fury avec un swing launch. On parle d'une table de transfert, donc vraiment l'aiguillage. Oui, mais sauf que l'aiguillage, il est triple. Oui, l'aiguillage est triple. Il n'est pas double comme sur Toutatis, par exemple. Il y a le staging et il y a quand même l'option de vers deux sections de circuit différentes. Donc je ne serais pas surpris. Encore une fois, c'est une hypothèse qui est un segment en marche avant et un segment en marche arrière aussi. Ou peut-être un segment spin, un segment pas spin. En tout cas, il y a une variation entre deux segments. Pourquoi pas ? Peut-être. Voilà, donc Drayton, affaire à suivre. On sera assez vite fixé, je pense, puisque le coaster est censé ouvrir pour la saison. Et vu que là, il y a des photos de tests qui passent, il y a certainement à y avoir peut-être des vidéos, des trucs qui vont montrer, des trains qui vont dans un sens ou dans l'autre. Ça ne va peut-être pas tarder. Sinon tout chaud, mais là, on ne va pas mettre des illustrations. On en a quand même beaucoup parlé dans un de nos lives d'il y a quelques mois. Nemesis Reborn ouvre ce samedi 16 mars au public. Et Nemesis Subterra, qui était l'attraction qui permettait de compenser un peu la capa, ne ferme pas pour l'occasion. Non, non, il la conserve. Et on peut aussi applaudir le retour de ex-Legends of the Tower, qui est la madhouse construite à l'intérieur du château. Du château d'origine. Des towers, quoi. Donc, ça va faire du bien de retourner à Alton Towers. Nemesis est revenu. Moi, c'est probablement mon inverteur préféré. À ma part, ça me ferait du bien d'aller à Alton Towers. Pour le coup, c'est marrant. Parce qu'ils ont des machines qui sont assez exceptionnelles au niveau parfois des records, des trucs, des machins. Mais il n'y a rien qui me semble vraiment inaccessible. C'est-à-dire, pour moi, un Alton Towers, pour quelqu'un qui veut découvrir de la sensation dans le parc, mais qui a, comme moi, ceci avec le vertige, etc., ça doit être vraiment un très, très bon parcours. Pour la bonne raison, c'est qu'ils ont des contraintes de hauteur en termes de construction. Donc, ils construisent beaucoup en souterrain. Donc, effectivement, Oblivion, dont la chute, enfin, la hauteur totale, la hauteur totale doit être entre 50 et 60 mètres. En fait, il n'y a que 27 ou 28 mètres au-dessus du sol. Donc, pour toi, ça pourrait passer. Ah, tout à fait. Parce que tu ne vois pas la fin. C'est ça. Exactement. Bon, ensuite, c'est vrai qu'Oblivion a comme défaut, simplement, que c'est « Ah, bah, regardez, on a fait une drop. Oh, ça bloque. Oh, c'est la chute. Et puis, c'est fini. » Oui, il y a Valor qui précise, X rouvrira dans l'année. Il n'est peut-être pas prêt pour samedi. Non, mais par contre, Némésis, oui. Et Fredo, X et Némésis, mais carrément, quoi. Bah oui, bien sûr. Et X, il y a un nouveau light show, en plus. Bien bien, Rekamas qui dit « Après toutes ces années, sans grosse nouveauté, ça va faire du bien au Royaume-Uni. T'inquiète pas, d'ici quelques années, il va y en avoir une autre de grosse nouveauté qui va arriver au Royaume-Uni. A priori, ça va leur faire du bien à tout le marché, attention, moi-même, ici. Oui, mais n'anticipons pas, c'est pas parce que les terrains ont été repérés et marqués que ça va ouvrir. Pour l'instant, dans leur communication, ils disent toujours que c'est une étude. C'est une étude, et puis ils ont quand même un gros bébé à sortir de terre d'ici 2025 en Floride. Exactement. On parle d'Universal. Ah, évidemment, vous aviez compris. On est entre gens de bonnes connaissances. Non, mais c'est ça pour ceux sur YouTube qui découvrent et qui, voilà, après. Très bien. Allez, on quitte un peu le Royaume-Uni. On va aller faire un petit tour à Las Vegas. Et à Las Vegas, Sally a ouvert, il y a dix jours maintenant, le SpongeBob SquarePants Crazy Carnival Ride. Effectivement. Alors, le SpongeBob SquarePants Crazy Carnival Ride. Un jeu SpongeBob. Bon, c'est clairement un Toy Story Midway Mania-like. Oui, clairement. La storyline est toute simple. C'est Plancton qui veut piquer la recette du burger de Mr. Krab. Et donc, SpongeBob, par le truchement de jeux interactifs, aide à préserver les aliments. Enfin, voilà, c'est un petit peu rigolo comme ça. Donc, c'est en fait un trackless devant des écrans. Mais il y a quand même des scénettes avec des animatroniques sur le parcours. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est une attraction qui a coûté 6 millions de dollars. Oui. Qui va être dupliquée dans Land of Legends en Turquie. Le parc turc. C'est pas le parc turc où les mecs, ils se sont donnés pour créer un parc énormissime. Alors, je ne sais plus si c'est exactement celui-là. Mais Vador me corrigera dans le chat de toute façon. Mais en fait, ça a coûté 6 millions de dollars. Oui. À l'intérieur, c'est dans un bâtiment de 600 mètres carrés. Un petit peu moins de 600 mètres carrés. Il y a 6 scènes réellement interactives. Il y a pas mal de petites transitions, dont certaines avec un ou deux animatroniques. Donc, il y a 15 petites scènes en tout. Donc, 6 scènes de jeux. Moi, le premier truc que j'ai vu, étant donné que le layout est simplistique, ça fait grosso modo, c'est un aller-retour avec des zigzags. C'est un zigzag, oui. Je me suis dit, ah, tiens, ils veulent peut-être loucher du côté de Bold Move Nation. Ce qu'ils ont fait l'année dernière avec Champifoli, Opal. Exactement, avec leur principe, avec le système qui, pour le coup, lui, est sur une empreinte au sol beaucoup plus petite. Oui. Mais aussi sur un parcours qui est plus simpliste et qui n'est pas trackless. Oui, absolument. Donc, à voir. Donc, c'est à voir. Donc, ça, ça vient d'ouvrir. Alors, le truc, c'est que moi, je pensais très naïvement que c'était inclus dans le Adventure Dome de Circus Circus, qui est donc le parc d'attractions indoor dans lequel il y a déjà deux coasters. Il y a un WP Corse Crew de chez Arrow, Miraloping, c'est le même circuit. Enfin, Miraloping, Euroloop maintenant. Euroloop, oui. Ou Python et Efteling, même circuit. Plus, il y a un El Loco Coaster de SNS, donc comme Timber Drop à Frais Pertuis. Non, 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 non. C'est en dehors du parc. Donc, ce n'est pas compris dans le P1 Price qu'on te demande pour l'Adventure Dome. Ça se paye au tour. Et ça coûte 20 balles le tour. Ouch. Voilà. 20 balles le tour de cette attraction pour jouer. Alors, si vous êtes à deux, ça coûte 30 balles les deux. Ça va, quel discount. Ils font 50% sur le second. Enfin, quand tu penses que c'est quand même le patelin de Las Vegas, où tu payes 25 dollars le tour du Big Apple Coaster au New York, New York, ça fait mal au derrière. En même temps, c'est vrai. Las Vegas, ils ont toujours joué plutôt sur l'hébergement pas si cher que ça par rapport au coin. Par contre, dès que tu es sur les réactions, que ce soit les casinos, les réactions touristiques, etc., tu te fais saigner. Systématiquement. Star Trek Experience, quand elle était encore là, c'était une grosse histoire aussi. Ouais, mais ça en valait tellement la peine. C'était autre chose. Mais moi, je suis toujours... Bon, il y a une attraction de ce style que j'aurais adoré faire. Tour of the Universe. Pas du tout à Las Vegas, mais dans le même esprit. Rien à voir, oui, oui. Même esprit, sous la Tour CN. Qu'est-ce que j'aurais kiffé de faire ce truc ? C'était à Toronto. À Toronto, là. Mais, oh la vache, qu'est-ce que j'aurais adoré faire ce truc ? C'est le... Je veux dire, c'est l'ancêtre... Je suis hop, hop, hop ! D'accord. Non, voilà. Passons à la suite. Tout de suite, la suite. Tout de suite, la suite. Voilà. Eh bien, dis-moi, si on parlait justement de ce qui s'est passé sur Discord ces derniers temps ? Eh bien, écoute, parce que j'ai l'impression... Alors, le truc, c'est que dès lors qu'on aura fait ça, on va perdre la moitié des gens qui sont actuellement sur The Wish. Non, on ne va pas faire ça. Voilà, on ne va pas faire ça. Non, moi, je voulais dire que les gens ont suffisamment mariné jusqu'à présent. Donc, on pouvait peut-être passer directement... Très bien. Écoutez, les amis, comme vous n'êtes certainement pas sans savoir, pour la plupart d'entre vous qui suivez sur Discord, d'ailleurs, petit shameless plug, n'hésitez pas à aller vous abonner. Rejoignez le Discord Puissance Park, qui est animé de main de maître par nos modérateurs qui sont présents ce soir, d'ailleurs, dans le chat. Donc, coucou à vous, les amis. N'hésitez pas à y aller, ça parle d'actu, ça parle de plein de trucs liés justement au parc de réaction, tout ce qui est autour de notre thématique de cœur, Puissance Park, etc. Et il y a des événements qui se produisent de temps en temps, des concours photos ou alors des concours plus créatifs. Et justement, le Discord, les gars du Discord ont organisé un concours simplement basé sur le jeu Planet Coaster, qui était un concours plutôt créatif pour le coup, puisqu'il s'agissait en fait de retaper une map de base. Alors, je vais reprendre. Je vais surtout ne pas me gourer pour ne pas faire un gros fail. Un gros fail. Ce serait dommage. Donc, attends une seconde. Où est la... Normalement, elle est là. Voilà, la map de base est ici. Donc, en gros, l'idée était simple, repartir d'une map de base comme celle-ci, qui est une map... Bah, qui est caquée. Voilà. Mais c'était fait exprès. C'était le concept derrière ce challenge pour le coup. Hop. Et le but du jeu. Donc, cette map était toute moche, toute pétée. Bon. Alors, on peut le dire avec un parking un peu à la Winoland. Voilà. C'est... Voilà. Bon. Bon. Voilà. Il fallait l'embellir. C'était la première règle pour le coup. Deuxième chose, c'est que les interactions qui sont placées, à l'exception du bateau pirate, ne devaient pas être déplacées. D'accord. Elles pouvaient être retémées, mais elles ne pouvaient pas être... Qu'est-ce qu'on avait ? On avait un bateau pirate... Un bateau pirate, un circuit, apparemment, de cas à la Greenland. Merci, Phil. Oui. Voilà. Apparemment, il y a un... C'est un costeur au fond, non ? Peut-être ? Là, il y a un joie. Oui, il y a un petit costeur au fond. Il y a deux, trois flats. Bon, voilà. Donc, en fait, un parc de base. Il fallait enlever le moins d'arbres possible. Donc, ça, c'est aussi... Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Très bon challenge. Et les interactions... Le pack d'interactions ne devait pas coûter plus de 20 millions d'euros. OK. Voilà. Donc, il y avait une enveloppe budgétaire. Oui, il y a un costeur soquet. OK, d'accord. Il y a un petit soquet au fond. Donc, ça, c'était l'idée. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, bon challenge. Je trouve plutôt beau challenge. En plus, c'est très bien parce que, comme on le dit toujours, on le rappelle, et beaucoup de parcs qui réussissent et qui nous tiennent à cœur le prouvent, de la contrainte naît la créativité. Absolument. Tu prends un terrain plat, généralement, tu feras de la merde. Par Spirou. Tu prends un parking et tu mets un costeur dessus. Oui, ce n'est pas toujours très joli. Six legs. Mais du coup, effectivement, le fait de mettre ce genre de contraintes, c'est une bonne chose. Parce qu'en plus, le Planet Coaster, aujourd'hui, est utilisé même par pas mal de professionnels du secteur en pré-études. Tu me l'avais dit, Jean-Marc, toi-même, tu l'avais déjà utilisé une fois ou deux dans des petits projets à toi, juste déjà pour figure out un peu le meilleur. Planet Coaster ? Oui, sur un projet sur lequel j'avais bossé, on avait fait une petite visite virtuelle. J'avais construit le parc. Ça en avait pris trois semaines quand même pour le construire. J'ai été payé pour ça et je faisais ça à plein temps. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, en trois semaines, sachant que tu faisais ça à certains plein temps, mais tu faisais ça sur trois semaines, sauf qu'au bout de trois semaines, tu avais ton masterplan qui était vivant, qui était animé avec des simulations de flux. Sachant que j'avais déjà dessiné le masterplan avant. En fait, j'ai fait le truc d'un Planet Coaster après avoir dessiné le masterplan et avoir vendu le concept du masterplan au client. Je pense que c'est comme ça aussi que tu reconnais un peu le parc designer dans l'âme. C'est comme Flo, il avait dit une fois que lui, il fait d'abord son Masterplan. Mais c'est ça, tu commences avec un papier, un crayon, tu imagines tes flux de circulation de foule à l'intérieur du site et comment tu vas les attirer d'un endroit à un autre. Et c'est après que j'ai fait le bidule dans Planet Coaster. Exact. Et Arbichaud qui précise justement, le but était de mettre du challenge avec des contraintes qu'un vrai parc aurait et aussi pour éviter de juger des Parking Coaster. Donc en gros, enchaîner des machines à sensation, on est bien d'accord Arbichaud. Non, mais d'autant plus que vous leur aviez filé aussi une contrainte budgétaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que la vie… Effectivement, tu vois des mecs qui réalisent dans Planet Coaster des trucs absolument géniaux mais totalement extravagants, qui sont irréalistes d'un point de vue budgétaire. Donc là, c'était une bonne idée d'avoir gardé cette notion d'argent. Mais non, donc voilà. Donc du coup, enchaînons un petit peu. Il y a eu pas mal de… Mais qui qui a joué ? Alors, il y a du monde qui a joué apparemment. Le jury a retenu cinq personnes. Bien sûr, on ne va pas dire qui est qui a gagné au tout début. Voilà, on va regarder les participants et leur création. Exactement. Alors, je vais les prendre dans l'ordre de tri du système claqué du cul que j'ai même pas été foutu de connaître un système alphabétique qui tienne mais c'est pas grave, ça fonctionne. Alors, du coup, première vidéo qu'on va diffuser. Ah, on visite ! On va, voilà, il y a des petites vidéos qui ont été préparées. Ben voilà, ils ont, voilà. Alors, Arbichaud qui précise, il y a eu deux notes. Une moyenne du jury et une moyenne publique. Très bien. D'accord. Ça a été du collaboratif pur, pour le coup, c'est très bien. Mais c'est l'intérêt de notre Discord aussi. C'est exactement ça. C'est de la démocratie. Très bien. Donc, avançons un petit peu pour le coup. On va commencer par la proposition de Matt DH. Pour le coup. On ne les met pas dans un ordre particulier. Donc, Matt DH qui a proposé ceci. Donc, voilà. Donc, on va les mettre en plein écran pour que Jean-Marc puisse les juger. Alors, ne vous en faites pas si le framerate est un peu claqué. Mais encore une fois, voilà. Vous savez que Planet Custer est optimisé avec techniquement une lima-ongle. Donc, c'est un peu compliqué de faire un truc qui... Donc, voilà. Donc, bon. On juge sur le visuel et sur l'intention. On ne juge pas sur le framerate. Voilà. C'est super bien boisé, en tout cas. Ah bah non seulement, je pense que là, déjà, l'objectif de « On dégage pas d'arbres » a été respecté. Ah, là, on a un boomerang apparemment. Un family boomerang, j'ai l'impression. Ça repart en arrière. Donc, très bien. Merci, Filmo, pour les vidéos, pour le coup. D'accord. C'est Filmo qui a fait les extractions. Alors, Filmo... Effectivement, là, on voit le cycle du family boomerang. On voit, on voit le train qui fait sa petite progression. On va laisser tourner un petit peu. Je vous laisse Jean-Marc découvrir ça. Je vous laisse découvrir ça aussi pour ceux qui veulent. Alors, juste... Oui, d'accord. Je devine que ce sont les entrées et sorties. Oui, OK. Je vois les portillons. D'accord. Donc, ça, c'est les accès. Ah, Lucas. Le flume est le flumeos. Avec une pente bien raide. Là, tu sens le GPU qui rame. Oui, c'est ça. Cela dit, les simulations de flotte sur Planète Coaster ne sont pas trop tardes, je trouve. Non, ce n'est pas débile, ce qu'ils ont fait. Considérant que c'est un jeu, tu vois. On n'est pas dans Unreal Engine non plus. On a un Oudon. Il y a un petit Oudon, là. Mais en mode scénérique. Ah, en mode gullycoaster. C'est-à-dire qu'il est plus de terrain. C'est très sympa. Ah, c'est chouette, ça. Donc, apparemment, la terraformation qui a été effectuée, j'ai l'impression, parce que je n'avais pas vu ces collines sur le fond nu. Ah, effectivement. Je me trompe, peut-être. Les organisateurs, il y avait... La terraformation était autorisée sur le... Donc, ça, apparemment, ça semble être un spinning moror ou un truc comme ça, mais avec un lift vertical, apparemment, au tout début. Donc, là, on a bouclé, pour le coup, pour la promotion de MADDH. Donc, MADDH. Je vais afficher simplement la capture photo qui a été faite par Filmo aussi, qui est ici, voilà, qui fait un petit récapitulatif de cette proposition avec le plan général et les quelques propositions, effectivement. Donc, du coup, avec ces aménagements. Donc, effectivement, on voit qu'il a vachement bien travaillé le côté verdoyant. Le tout autour d'une sorte d'allée centrale. Donc, OK. Belle proposition, en tout cas. Qu'en penses-tu, mon chère Juma ? Moi, j'aime bien le côté nature, justement, parce que je considère toujours que si tu as un beau site naturel, tu peux te passer d'excès de thématisation. Surtout si tu n'as pas les moyens de faire une thématisation de malade. Exemple tout con, pour moi, à mes yeux, tu prends, par exemple, le PAL, où des attractions comme le twist, il est implanté, il y a une thématisation, il y a quelques éléments de décoration sympa, il n'y a pas vraiment une thématisation, mais ça marche extrêmement bien. Ah oui, ça ne marchera pas bien. Vraiment très bien. Et le PAL, bah tiens, tu vois, à chaque fois, j'oublie de le citer, le PAL, mais c'est vrai qu'eux, cette année, ils ont l'ouverture de leur watercoaster. On l'oublie à chaque fois de le dire. Oui, on oublie. Non, on n'oublie pas de le dire. On en avait parlé dans nos attentes 2024. Non, mais quand on en parle entre nous, c'est ça ce que je veux dire. Ah bah oui, mais bon. Donc, en gros, les collines étaient déjà là, selon Arbichaud, donc très bien. D'accord, donc bonne exploitation du relief naturel du site par MathDH. Ok, alors, candidat suivant. Candidat suivant, ce sera Julien Duparc. Coucou Julien. Qui nous propose, alors je vais juste essayer de voir où se trouve la vidéo, parce que du coup, oui, oui, Filmo, tu l'avais bien envoyé. On l'a Filmo. Attends une six secondes. Cet instant, tu sais, où la technique s'emballe, c'est toujours rigolo. Où la technique pourrait avoir s'emballe. Non, puis en même temps, on n'aurait pas eu de problème technique. C'est bon, je vais. Ah, c'est bon. I got it, c'est bon, voilà. C'est parce qu'on a de la merde dans les yeux, en fait, c'est ça. Alors, non, c'est juste parce qu'il faut vraiment que j'implémente un système de tri dans cette liste. D'accord. Parce que là, regarde, tu vois, on a 0000102B020. Voilà, bon, bon. Donc voilà. Ah bah oui, normal, oui. Non, non, normal. C'est normal. C'est bien, j'ai inventé un ordinateur qui ne s'est pas compté. Ok, super. Je ne sais pas où est-ce que ça se placera dans l'histoire de l'humanité, cette histoire-là. Donc voilà, Julien, c'est bon, t'inquiète pas. Filmo, pas de souci, il n'y a pas de problème. Hop, allez, je balance tout de suite Julien Duparc. Voilà. Hop, on met ça en plein écran. Alors, Julien qui a conçu... Oh, ça, c'est nice. Oh, ça me plaît bien. Un bon wooden. Un petit wooden, là, qui... Voilà. Ah, mais dis donc... Alors, dis-moi si j'ai une sottise, mais il passe dans un chalet. On dirait, oui. C'est un peu comme le bobsleigh qu'il y avait jadis à Nick Lolland. Il y avait peut-être une réminiscence de ça. Oh, la cascade... Venant de la part de Julien, je ne serais pas surpris. La cascade était-elle là à l'origine ? Encore une fois, très bien boisée, avec la petite chaise volante qui va aller taquiner la verdure. Alors, Julien Duparc, très bon layout pour ce coaster-là. Par contre, putain, la file d'attente, quoi, c'est... Ah, il y a un petit... OK, fortification médiévale. Alors, très honnêtement, je ne suis pas super fan des allées en hauteur suspendues qu'on a vues dans le... Mais bon, ça, c'est... C'est une question de goût personnel, mais ça, j'adore. Ça, je trouve ça très beau. Le wooden avec le passage en intérieur, je trouve ça vachement joli. En même temps, un wooden, tu fous une thématisation, un chalet, un truc, un machin, un wooden et de la verdure à côté, qu'est-ce que ça marche toujours ? Il n'y a pas à dire. Non, la cascade a été ajoutée. Écoute, ça marche super bien. Ça marche très, très bien. Et sur ce coin... Ça, c'est très, très joli, ça. Très joli, oui, effectivement. Je trouve ça très joli, ça. Très, très beau. Il passe dans la gare comme Troy ou Vodan, effectivement. Moi, la chaise volante comme ça, j'aime beaucoup aussi, le principe d'avoir ça juste à flanc avec la forêt derrière. Là, par contre, effectivement, oui. Alors, c'est là, moi, je suis moins fan de ça. Mais bon, OK. Ça, c'est plutôt sympa, côté médiéval. Je suppose que le décor de Châteaufort a été rajouté. Inspiration Al-Suberkopf, d'accord. OK, très bien. Bon. Et du coup, je vais pouvoir re-aller chercher la photo récapitulative que l'on avait... Alors ça, ce sont les remarques, non ? Hop, je viens du parc, voilà. Voilà, super. Le petit récap. Avec du... Alors, c'est dommage, parce qu'effectivement, on n'a pas vu ces éléments-là dans la vidéo. Parce que c'est marrant, on a l'impression qu'il y a une Stargate, là. Je vois un grand anneau en pierre. Moi, ça parle à mon cœur de... D'accord, il n'a pas le temps de finir la map. Oui, d'accord, OK. C'est possible, effectivement. N'oublions pas que les membres du Discord ont une vie aussi à côté. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais donc, du coup, effectivement... C'est le problème de Clyde Coaster. C'est... Putain, c'est chronophage. Putain, c'est ramophage aussi. Non, c'est ça. Tu te mets dedans, tu relèves la tête, il s'est écoulé 14 heures. Tu te dis, eh, quoi ? C'est ça. Mais en tout cas, magnifique. Donc là, on voit qu'apparemment, ce qui a été proposé... Donc, le bateau a bascule a bien été gardé, mais peut-être a été déplacé. Mais avec beaucoup de verres du retour, il y a un Dark Ride, apparemment. Un taco en intérieur, apparemment, de ce que je vois. On a une structure un peu à la porte des étoiles, là, qui se trouve là. C'est plutôt cool. OK. Je crois que ça fait partie des éléments de décor dans le pack de déco pirate, ça, mais... Peut-être. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans Planet Coaster. J'en parlais avec Arbigeau, il n'y a pas longtemps. Moi, je me suis fait pirater mon compte. Ah, merde ! Je me suis fait pirater mon compte Steam sur lequel j'avais Planet Coaster et je n'ai jamais réussi à le récupérer. Aïe ! Donc, bon, j'avais que Planet Coaster dessus. C'est chiant parce que j'avais créé quelques trucs. Ah oui ? Mais... Mais tu n'as pas des fichiers de sauvegarde de Planet Coaster ? Non, parce que tout est sur Steam. Non, mais ça doit bien être sauvegardé quelque part sur l'ordinateur en local. Si tu n'as pas désinstallé l'ordinateur, tu vas avoir des fichiers quelque part. Non, je dois avoir les fichiers quelque part. Donc, je me dis, j'attends l'hypothétique sortie de Planet Coaster 2. Et là, je me remettrai dedans. OK. Donc, il y a Mathieu. Il y a Mathieu qui... D'ailleurs, Mathieu, il va falloir qu'on parle en pas longtemps, mon cher. On va discuter. Il y a un petit truc dont on avait commencé à parler la dernière qu'on va remettre sur le feu de la lance du truc du... Mais n'anticipons pas. Non, je n'anticipe pas. Mais bon, on va en reparler. Alors, qui est le... Comment le parc m'était tombé dessus ? D'accord. En fait, le truc, c'est que Julien a dû designer des vrais parcs en parallèle. Donc, c'est toujours un peu compliqué à dos comme ça. Mais bon, en tout cas, on apprécie l'effort. Donc, très bien. Donc, on a vu la proposition de Julien. On va continuer avec la proposition de Maxime Créton. D'accord. Voyons cela. Voyons cela tout de suite. Hop, c'est chargé, c'est armé. Et je mets ça en plein écran. Avec donc, du coup, une entrée. Donc, ok. On a... Ah, la vache, il y a du monde. Belle Main Street, pour le coup. Ouais, là, on retrouve les anneaux. Ouais, ok. Ouais, là, il y a du... Zeris, du people inside the park, là. Il y a du succès, en tout cas. Ouais, là, ça marche. Donc, secteur pirate, apparemment. Donc, pour habiller le bateau pirate et certainement un autre ride à côté. Tiens, il y a un petit peu une géométrie qui me rappelle King Holland. Ouais, ouais. Tiens, donc, un Infinity ou un... Ce serait quoi, là, pour le coup ? Non, ça va être peut-être un Eurofighter, ça. Ça va être un Eurofighter, ça. Ouais, vu l'écart, l'écart, ça a l'air d'être l'Eurofighter, ça. Donc, Eurofighter descente, ok. Avec apparemment, peut-être un Zero G-Roll et puis un... Ouais, ça va être un Himmelman derrière, je pense. Ouais, Himmelman derrière. Ok. Ensuite, ça redescend. Puis, ça remonte sur un secteur de frein. Secteur de frein ou Artline ? Je pense que c'est plus... Il y a un Catwalk. Donc, oui, ça, c'est plutôt du frein. Oui, c'est du frein. C'est du frein. Ok, très bien. Non, pas mal. On a un petit chouchou derrière, il y a... Donc là, ok. Donc là, on a le secteur là. Ça enchaîne avec un Live Loop, apparemment, juste après, après quelques bosses et puis ça sent le frein final, a priori, peut-être. Donc, ok. Très bien. Belle proposition de ce côté-là. En plus, ça n'a pas qu'une thématisation un peu médiévale, château fort qui doit s'intégrer avec le côté plutôt pirate. Donc, un peu à la Pirate des Caraïbes. Ok, derrière, on a... On retrouve notre Immolman de démarrage. Oui. Et alors, est-ce que le bateau pirate a été déplacé ? Là, je ne saurais dire. Je ne saurais dire car je ne connais malheureusement pas la map par cœur. Le parconaute qui dit ça, c'est pour Benji, le chouchou. Effectivement. Effectivement. C'est vraiment le clou de mettre ça. Un flume ! Tiens, coucou. Ça, c'est pour les initiés. C'est pour les initiés. En même temps, maintenant, ils n'auront plus la ref puisque Quick. Je ne parle pas du restaurant. On a un Air Meeting donc sympa aussi avec... Ok, avec le flume juste derrière, c'est pas mal. Le setup comme ça est très verduré à flanc de colline. Très, très bien. Oui, et puis le chouchou avec le bon château d'eau, la petite éolienne pour pomper. Les allées, le schéma avec... Ok, oui, c'est propre. C'est très, très propre tout ça. Pour du RP, on partait du principe que c'était du fourin. D'accord, ok. D'accord. Donc, ok, oui. Et ah, ben voilà, un wooden ! Il y a quand même un wooden. C'était quand même ambitieux de vouloir mettre un wooden avec les contraintes budgétaires que vous aviez sur ce projet. Et là, pour le coup, ouais, encore une fois, à flanc de collines qui doit limiter un peu son tarif aussi. Moi, j'achète ça tout de suite. Ah ben, tu m'étonnes. Je comprends parfaitement. Il y a une petite inspiration très légère, inspiration Rocket Road. à Hollywood, là. Lightning Road ? Lightning Road. Lightning Road, pardon. Rocket Road. Ça, c'était le truc foireux à Disneyland. C'est pareil. C'est the guide to make not work people mover. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, très beau. Là, ce flume qu'on voit... Alors, non, ça doit être un autre flume parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, on avait un air meeting à côté. Donc, c'est le même flume, c'est peut-être du l'autre côté de la colline. Ah, oui, c'est ça. C'est peut-être une autre chute. Est-ce qu'on n'est pas à Six Flags ? Le côté de ce flume, là, c'est très joli. C'est très, très beau, là, avec l'arrivée dans le bassin de récupération avec toute la rocaille autour. Très, très beau. En plus, derrière, avec les interactions avec le Wooden. Donc là, on passe en dessous. Très, très beau aussi. Et là, on a... OK, un secteur pour tout. Air de jeu. Bonne idée d'avoir mis une air de jeu pour enfants. Très bonne idée. Très bonne idée, effectivement. Le PAL, on a une belle en plus qu'ils ont inaugurée il n'y a pas si longtemps que ça. Qui n'est pas très, très loin d'ailleurs. Donc, OK, très bien. Je pense que les airs de jeu, c'est plus de la déco. Je crois que Planet Coaster ne gère pas ce genre de truc. Non, non, mais au moins, ça apporte une petite touche de réalisme au parc qu'on veut créer. Ah, présent dans la map de base, l'air de jeu. D'accord. D'accord. OK, très bien. Super. On a fait le tour. Tout à fait. Le voici, le Visio Recap. Je te le remets en full screen. Alors, j'aime bien l'équilibrage des masses par rapport à la vue Zenith qui est en haut à gauche. Je trouve que c'est bien réparti tout autour du site. On voit bien, en fait, on voit bien un côté parcelle qui se dégage bien du truc. On a une belle à la droite. Et surtout, moi, ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'on a encore quelques Expansion Pads qui sont présents. Oui. On a de quoi faire de l'expansion dans ce parc qui est très intéressant, là, pour le coup. Non, mais ce qui est marrant, le fait d'avoir conservé toute la zone boisée au centre, comme ça, on peut très bien avoir l'impression de... Il y a une vraie séparation visuelle entre les zones du parc. C'est... Oui, oui. Belle proposition, en tout cas. Moi, sans compter que, apparemment, la boiserie qui est présente n'est pas du même type et ne sont pas des mêmes espèces. Donc, du coup, certainement, un habillage un peu différent c'est de ce côté-là. Très bien, en tout cas, effectivement. Merci, Maxime. Merci beaucoup sur ce point-là. Continuons la visite. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On passe à Rider. Donc, on a encore deux à découvrir, c'est ça ? Exactement. Donc, du coup, allons-y pour Rider, pour le coup, qui a fait cette proposition. Donc, allons-y. Je la mets en fullscreen. D'accord. Un takou. Un oldtimer. Voilà. Ah, on a... Ah ! On a un Music Express. C'est un Music Express, ça, non ? Oui, 3 IK. Je n'ai pas eu trop le temps de voir. Donc là, on a... Ça, c'est un Launch Max, ça. Pas mal. Ah, ça fait une petite pirouette aérienne comme sur... Cheetah Hunt. Cheetah Hunt. Bush Gardens. Ouais, ouais. Sympa comme tout. Ouais, ça a l'air d'être un... Un... Un Mega Custer Max, ça. Ça m'en a tout l'air. Certainement avec un Launch, vu qu'il y a un gros secteur plat, après, là, ce qui semble être la station. Je découvre ça en même temps que toi. Oui, oui, mais c'est ça. Mais c'est bien. On peut découvrir et commenter en direct. OK. Donc, le petit truc... Ah ! Avec inversion dans la... Avec inversion dans le drop. Bien vu. Très bien. Ah bien, on a une onride. On a un petit onride. Donc, thématisé bagnole, apparemment. Très bien. Allez, hop. Donc, ouais. Bon, le LSM, donc le Rolling LSM, donc du boost au tout début. On monte, on va zigzagouiller en haut. Ensuite, c'est vrai que les onrides dans Planet Coaster, il faut vraiment abuser du truc de lissage. Ouais, 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 ouais. Je suis très fan de cette descente de ce... C'est un Artline. Ouh, l'Airtime est bien, là. Ouais, ouais. Là, ça tape bien. Ça va être fourni, hein. Mine de rien. Là, petit éjecteur sur le latéral en plus. OK. Très bien. Le Artline. Allez, hop. Il y a peut-être moyen même que ce soit un peu un Blue Firelight. Un Multi Launch. Ah, un deuxième Launch. D'accord. Multi avec une bosse. Pas sûr qu'il y ait de l'Airtime sur celle-ci pour le coup. Là, c'est plutôt une vrille un peu à la fin d'Anubis. Oui. Donc, plutôt dans la longueur. Très sympa. Et rattrapage. Et je pense que ça sent le Retour Station, là. Mine de rien. Ouais. Et là, on arrive sur... Et c'est un Retour Station. Absolument. Et c'est un Retour Station. Retour Station, le petit freinage qui va bien et les Booster Wheels. OK. Bon, bien. Donc, Rider qui nous propose du coup un Mega Coaster. Alors, Minas, c'est aussi couillu au niveau du budget. Parce que ça monte très, très rapidement au niveau des Tarots, ces trucs-là. Et apparemment, on a un autre truc. Il y a un Dragon, c'est un Kidi. Ah bah, c'est un Boomerang. C'est un Boomerang. OK. C'est un Boomerang. Donc, OK. Donc, sur la base du Junior Coaster qui est d'origine dans Planet Coaster. Je crois qu'on a un Raft. Oui, on a un Raft en plein milieu. Oh, diable. On a un Boomerang. Mais oui, effectivement, je vois passer... Avec son lift, apparemment. Absolument. Oui, oui. On voit effectivement les bateaux sortir de la gare. Donjon Express. Et il y a même des petits logos. Bien joué, Rider. Donc là, le Boomerang qui commence, marche avant. Hop, ça repart. Bah oui, ça ensuite, je pense que c'est peut-être un truc sur Planet Coaster. Peut-être que tu ne peux pas le faire partir en marche arrière directement, non ? Je ne sais plus. Je ne connais pas. Je n'ai jamais joué. Je ne sais plus. Les gars, on regardera les commentaires après. Là, on regarde les vidéos en plein écran dont on ne vous a pas en commentaire. Exactement. Les amis, n'ayez crainte, on rattrapera tout ça ensuite. Bien, le Spike, justement, qui n'est pas linéaire. Avec un petit... Ça fait penser à Luna, à Lisbeth. Absolument. Il n'y a pas ça aussi sur le Gearslauer qui est à Bellward ? Il me semble que Wakala, non, il fait vraiment une belle courbe, il me semble, si je ne dis pas de conneries. OK, belle proposition de Rider, en tout cas aussi pour le Family, c'est bien d'y penser, puisqu'en plus, vu que tu as mis un méga à côté, je suis un peu... Garden Park Arbiland. Ah, sympa. Donc là, on a notre raft avec son lift qu'on a vu de l'autre côté tout à l'heure. Avec un drop. Ouf. Ça se plâchouille. Et on a bouclé. Et on est revenu au départ. Et on a bouclé, très bien. Donc voyons la proposition, l'image fixe. Le récap, donc OK, avec apparemment du fireworks en haut de la flèche, ce qui semble être une flèche, là, pour le coup, avec nos petits trucs violacés. Encore une fois, il y a une belle exploitation du terrain, je trouve, aussi. Exactement, oui. Ça part un peu en Y, comme ça, j'aime pas mal. Ça laisse du coup derrière. Du coup, les collines ont été utilisées, mais plutôt sur leur champ et pas sur le contour. OK, intéressant. Cool. Ensuite, on a du flat, apparemment de la drop tower ou bien un star flyer. Je ne vois pas très bien le détail là-dessus. Et du reste, OK. Non, c'est propre. C'est très verdure. En tout cas, on retient que tous nos participants jusqu'à présent ont vraiment gardé le côté très verdouillant. Oui, on respectait la nature. Exactement. Et effectivement, très bonne façon de voir les choses. On fait une petite pause, commentaire, le bateau pirate, nanana, OK. Les aires de jeu, ça en avait parlé. On-ride fourni par Rider. Donc là, c'est Rider qui a fourni lui-même, qui a encodé le truc. Ah oui, après, on peut voir que le Mac est moins témé pour respecter le budget. Effectivement, d'accord. Raïk aussi, oui. Effectivement, oui, oui. D'ailleurs, Raïk, je ne l'ai toujours pas fait, tu sais. Ah bon ? Mais non, parce que quand on était à Fantasia Land, il était one-on-one. Oh, pauvre lapin. Ben oui, c'est con. En plus, je m'attendais plutôt à ce que ce soit Tarron qui soit one-on-one pour des raisons évidentes. Donc, OK. Alors, comment ça se passe ? Ah, vous aviez bloqué l'accès au costeur trop cher, B&M, RMC, OK, d'accord. OK, d'accord. Très bonne idée, justement. Contrainte supplémentaire, c'est une très bonne idée. Effectivement. Donc, OK. Donc, bon, on a vu ça. Il reste un dernier. Il reste tube de colle. Le suspense est un soutenable. Tube de colle, c'est son pseudo ? Tube de colle. En tout cas, l'écriture marche bien pour le truc. Donc, du coup, on va s'envoyer ça tout de suite. C'est parti. Hop, on met en full screen de notre côté pour qu'on voit bien. Donc, OK. Alors déjà, je vois, effectivement, encore une fois, super travail sur la verdure. Ça, c'est le socket. C'est le socket. Donc, il y a un petit flume. Ah, il y a un junior flume. Junior flume. C'est une bonne idée. Très bonne idée, effectivement. En plus, j'ai l'impression qu'il utilise la colline, certainement, pour le travail. J'avais cette impression. Oui, le Halltimer. Mais le Halltimer, il était de base. Il était déjà. C'était l'exercice, le passage obligé. D'accord. Le Halltimer était déjà présent. Donc, du coup, apparemment, il n'a pas été trop touché de ce que je vois pour l'instant. J'ai l'impression que les gens se prenaient les branches d'armes dans la figure. Mais c'est peut-être moi qui... Alors, je ne suis pas certain que Planète Coster ait la fonction et la gage. Non, pas trop. Ce serait beau. Non, non, non. Arbiland. Arbiland. OK, donc là, de colle, ça s'écrit comme ça. D'accord. Donc là, on avait un Dragon. Ça, ça semble être un multi-launch Mac aussi, si je ne dis pas de conneries. Enfin, un méga-coaster Mac, on dirait aussi. Au niveau des structures des trains. Ouais, avec un vertical loop. Le petit overblank. Ah, très bien. Fraying de loop, c'est une bonne idée. Toujours une bonne idée. Ça marche toujours bien, ça. Ça fait toujours un bel élément. C'est vrai que qu'est-ce que je kiffe cette partie-là sur Blue Fire quand tu repasses dedans. Ah oui, oui, oui. Mais dis donc, ce ne serait pas un SLCV commun, mais custom, ça, dites donc, avec la structure. On voit du MK 1200, là. Mais oui. Je pense que Greg va nous faire une petite syncope. Non, mais en vrai, bon, j'en fais des caisses avec ça. En tout cas, donc là, tu commences avec un Butterfly, si je ne dis pas de conneries, ou un Bredzel. Oui, ça ressemble à un Bredzel d'ici. Un vertical derrière, un vertical loop. Et après, on arrive sur la zone de frein directement, apparemment. Ah oui, donc c'est bien intense, quand même. Oui, oui, il y a quand même de quoi avoir quelques babaves. La vache, il y a du peuple. Et surtout, il y a du lampadaire. Oui, aïe, aïe. Carrousel. Bonjour. La figurine. Oui, King Coaster qui est là. Trois zones thématiques. Dis donc, il y aura du montage, là. La Grande Roue, bien écrite. En tout cas, les allées, sympa encore une fois. un petit nocturne avec un whip. Très bien. Oh, un secteur médiéval avec les petites tentes. Grande Roue pour la vue générale du site. Très bien vu. 11 attractions. C'est bien, on lit. On s'est lié. 20 millions, bien. Là, oui, voilà, donc on est bien sur un méga coaster Mac. Oui. En launch, en plus. Donc ça, c'est le soquet qui était fourni de base, c'est ça ? Donc ça, c'est le dragon. Le junior flume. Le flume, oui. On dit un flume de petite taille. Le flume verticalement compressé. Oui, verticalement challengé. Voilà. Oh, un paratrooper. Ce n'est pas souvent qu'on en voit ça. Là-haut, un Mindtrain Vekoma. On fait les mecs à chaque fois. Oh, les cabines des toilettes. un coquillage. Oh, un autre. This is incredible. C'est de la crinoline. Info-ébiettrie, Arbiland.fr. Est-ce que tu as déposé ? Dis donc. Si, attends, je vais sur Arbiland.fr. Attention, Jean-Marc est joueur sur ça. Moi, je suis taquin. Il est taquin, le Jean-Marc. Il est en train de tester. Eh, attention. En vrai, ce serait drôle. Attends, je vais réafficher le chat quand même de tout à l'heure. Hop, on réaffiche le Jean-Marc. C'est le Soquet, le Coaster Jaune. Ok, d'accord, très bien. Le Soquet est un Mindtrain et apparemment non. Le serveur est introuvable. Non, c'est dommage. Ça aurait été beau. Arbiland est le nom de la map de base, MDR. Bravo, d'accord, ok. Très bien. Donc du coup, ça, c'était la proposition de tube de colle pour le coup. On a un petit PNG récap. Un petit PNG récap, on s'affiche. Voilà, donc hop, donc là, on a quand même, ouais. La vache s'est étendue. Donc, il y a eu le parti pris de ne rester vraiment que d'un seul côté. Attends, et surtout, il a refait le parking. Le parking est viabilisé. Donc, alors par contre, on remarque que personne n'a voulu profiter des, comment ça s'appelle, des réductions d'imposition ou bien des cadeaux budgétaires faits pour l'installation d'ombrelles photovoltaïques sur le parking. Voilà, je, non, mais je, voilà, je. Non, mais ensuite, c'est pour aller se faire par les deux fournisseurs dans le domaine là, c'est non. Donc, ok, bah oui, très bien. En tout cas, non, alors je ne sais pas, ça a dû être très difficile parce que je trouve toutes les propositions vraiment intéressantes. Je vais faire un peu mon Jacques Martin là, tu vois, c'est tout le monde a gagné. Bonjour, comment tu t'appelles ? Non, alors il y a des, dans chaque proposition, il y a des trucs que je trouve formidables, il y a des trucs dont je suis un peu moins fan, mais non, vraiment, en tout cas, bravo, ça vous a pris un temps fou, je sais que vous avez fait ça avec passion, c'est génial, bravo à vous cinq, en tout cas. Oui, mais, alors, dis-moi mon chagrin. Certainement bravo aux autres participants s'il y en a eu d'autres, effectivement, mais en tout cas, moi, ce que je retiens vraiment, c'est généralement tous les participants là, excellente utilisation, excellent travail, justement, sur la verdure, sur l'horticulture, des arbres de vaçons des différents parcs, aussi. Le côté paysager. Voilà, sur le paysagisme du parc, très bon travail aussi sur le système d'allées pour éviter d'avoir un côté main street, autoroute, et avoir un petit côté un peu déambulatoire, des arcs de cercle, des trucs comme ça, des structures autour desquelles tourner, ça c'est bien. Je sais que moi, quand je faisais du parc sur l'Organisation Tycoon, j'avais tendance à généralement dire « Ah, je vais faire un truc trop bien », puis quand je regardais sur la carte du dessus, « Mais c'est de la merde ! » Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? On dirait du cambouis ! Non, c'est Cloug ! Voilà ! Non, c'est Palk ! Donc, ils ont eu trois mois. parce que figurez-vous, moi, j'ai un réveillon chez Castel. Ça, c'est des références de vieux. Voilà. Mais du coup, ben voilà. Donc, est-ce que l'on passerait pas un petit peu au classement ? Ben oui ! Qui qu'est gagné ? Alors ! Alors, on va faire un truc, c'est que je ne vais pas afficher le classement en plein écran. Nous, on l'a. Parce que magie du remontage, magie de la régie vidéo, n'est-ce pas ? On a le pré-R. Voilà, exactement. C'est bien développé quand même, cette merde. Voilà. C'est juste con qu'on s'en serve que pour ça, tu vois. Donc, alors, on va le faire dans l'ordre. Il y a des notes. Donc, comme l'a dit Arbichaud, il a fait une moyenne entre la note jury et la note publique. Voilà. D'accord. Merci Arbichaud, ils ont eu trois mois pour le faire. Ok, d'accord. Effectivement. Alors, on va commencer par la dernière personne de ce classement, mais non moins méritante parce que c'est quand même une belle proposition. Non, mais franchement, il y a eu un super boulot de fait. Donc, bravo à tous les cinq. Maintenant, qui est en cinquième position ? Eh bien, pour le coup, ce sera Ryder qui sera en cinquième position. Ryder est en cinquième position, donc bravo à toi. Note de 6'31. Ok. Donc, ça note haut quand même. Les notes étaient sur 10. Quand je regarde toutes les... Arbichaud dit non, c'était sur 100. Oh l'enfoiré. Non, mais quand je regarde toutes les notes, en fait, on n'est pas loin du mouchoir de poche quand même. Oui, effectivement. Moi, dans mon autre boulot, j'envoie des notes comme ça. On dit, mais dis donc, l'écart type, là, c'est pas très représentatif. Il faudrait... Donc, bravo Ryder. Bravo à toi déjà, c'était une très belle proposition et Jean-Marc a aimé. Oui. Donc bon. Non, mais encore une fois, j'ai aimé les 5 propositions et il y a des trucs que j'ai trouvé très réussis dans chacune des propositions. On a trouvé des très belles choses partout. Ensuite, quatrième proposition qui a séduit le jury également avec un score de 6,485. Donc, il n'y a même pas 15, comment on dit, 15 centièmes, 15 dixièmes. Oui, Effectivement, les trois là, ça se joue sur un mouchoir de poche, effectivement. Oui, encore sur un quart de mouchoir. Il est même déjà plié le mouchoir. Exactement, effectivement. Et donc, c'est Maxime Créton qui arrive en quatrième position. Quatrième position. Bravo à toi, Maxime. En tout cas, très belle proposition encore une fois. Oui, bravo. Ensuite, en troisième position... Ah, ils voudront le coup de cœur de Jean-Marc à la fin. Bon, il faudrait que je revoie les images. Il ne faudrait pas qu'on perd trop de temps non plus. Troisième position avec 6,525. Voilà, ça se joue vraiment à rien du tout. On a l'objet d'avoir les millièmes, quoi. Le pire, c'est qu'en plus, tu pourrais dire, ben non, mais en fait, oui, vu qu'il y a quand même un écart entre les trois, non, il faut avoir les précisions. Eh bien, ce sera Matt DH. Matt DH. Troisième position podium pour Matt DH. Ce sera le bronze pour toi. Félicitations à toi, en tout cas. Voilà. Alors là, en revanche, on monte d'une marche. Et du coup, il faut annoncer le premier, en fait. Il faut... Oui, parce que du coup, c'est comme l'émis France. Oui, ben voilà. Donc, on va annoncer le gagnant de ce concours avec 7,58 et c'est Julien Duparc. Bravo, Julien. Donc, Tube de colle avec 7,1 est arrivé en deuxième position. Voilà. Félicitations, les amis, en tout cas. Bravo, Julien. Bravo, Tube de colle. Bravo, Matt DH. Bravo, Maxime. Bravo, Ryder. Super boulot. J'ai franchement du mal à choisir, j'ai franchement du mal à avoir un coup de cœur. Je te laisse un peu de temps sur ce petit jingle de récompense. Je suis content, je vous vis. Et là, je suis hyper content. Ouais, alors non. Tu goûtes. La régie est en random. Je suis hyper content. Il est hyper content, mais ça, c'était le... Ça, c'était le... 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 c'était un fighter. C'était ça, mais du coup... Mais en tout cas, voilà, ça valait bien, un beau petit jingle de récompense. Mais en tout cas, bravo. Bravo à vous. Parce qu'effectivement, ça fait des belles propositions et bon, Julien l'emporte sur celui-ci. Mais comme vous le voyez, effectivement, il n'y a personne qui est en dessous de la moyenne. Il n'y a personne en dessous de 5 sur 10, là, pour le coup. C'est vraiment serré. Donc, c'est vraiment très serré. On a 1,2 maximum d'écart entre le premier et le dernier. Enfin le dernier, la dernière personne. Donc voilà. Julien Duparc, je suis content. Non, éloigne-toi. Eh merde, il y a un foutu partout. Félicitations, Julien. Mais bravo en tout cas, les amis. Félicitations, ça fait plaisir. Et puis aussi, bravo à Arbichaud, bravo à Fimo, bravo à Amador, bravo à l'équipe du Discord d'avoir organisé ça. C'est très bien. Alors, est-ce que vous recommencerez ? Voilà. Très bonne question. Est-ce que vous recommencerez ? Hop, je reviens sur toi. Voilà. Oui, reviens sur moi. Voilà. Tu t'es décalé, Jean-Marc ? Parce que tu m'as l'air un peu... Légèrement, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où j'étais complètement pour qu'un comme ça. Et là, je suis bien. Là, tu es très bien. Il n'y a pas de souci. Mais bravo, bravo les amis. OK, merci. Donc, merci la team du Discord. Ma question est, c'est, est-ce que vous recommencerez ça l'année prochaine ? Oui, d'accord, non, NSP, restez connectés. Applaudissements.mp3. Oui, réactionsdupublic.mp3 n'est pas trouvable pour l'instant. Veuillez recharger les réactions du public. Non, mais en tout cas, félicitations et Arbichaud qui dit bien sûr qu'on en refera un. Eh bien, avec plaisir. Non, mais avec grand plaisir. Et cette fois-ci, on communiquera les résultats pas trois mois après. Mais. Parce que ça, mais à coup le pas. Enfin, ou n'osera coup le pas. Oui, ben voilà. On sait que ça coule pas, quoi. Il y a un problème, il y a une chie. Il faut faire venir un plombier. Bref, c'est un truc. En tout cas, bravo. Bravo à vous. On espère que ça vous a plu cette petite séquence. Et ce live n'est pas fini. Non, c'est pas fini parce qu'on prend l'avion et on va traverser la moitié du globe pour se rendre au Japon. Exactement. Donc du coup, où est-ce qu'on en était nous dans notre défilé ? Dans notre défilé. On était à ça, normalement. On était à ça. Ah, le rocher. Non, il y a ça. Le rocher Mistral vient de sortir sa bande-annonce 2024 donc on vous la passe tout de suite et on va la commenter parce qu'on ne met pas le son. Et alors, pour ceux qui ont raté le début comme on dit dans les programmes de télévision, rocher Mistral est un site historique au château de la Barbin en Provence, pas très loin d'Aix et Salon de Provence. Et c'est une... Dans l'esprit, ça a été fait un petit peu comme le Puy du Fou donc c'est un petit peu en miniature sauf qu'on est dans un véritable site historique et qu'ils ont installé là-dedans deux parcours immersifs avec thématisation vraiment très très poussée et comédien avec pas mal d'effets de lumière, de vidéos, de flotte, etc. et puis un parcours en mapping. Ils ont utilisé certaines des caves voûtées pour créer du mapping et puis c'est vraiment très chouette on passe une très bonne journée. Il y a un marché un peu traditionnel provençal où on peut bouffer des pambanias de l'espace tellement c'est bon. Il y a des spectacles nocturnes. On rappelle un instant gros qu'on avait fait pendant le dernier live où qu'il ne me l'avait vendu. Je veux aller au Rocher Mistral. Il y a une redive de live qui a eu lieu cet été sur notre chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'on raconte au Rocher Mistral et ça vaut vraiment le coup. Alors donc ça c'est la bande-annonce globale du truc mais pour la bonne bouche je vous ai mis également la bande-annonce de Fortbin qui est donc leur meilleur parcours immersif. Ah merde du coup j'avais inversé. Ah t'avais inversé ? Oupsi ! Désolé ! My bad les gars ça c'était la bande-annonce de Fortbin pour le coup. Ça c'est la bande-annonce de Fortbin. On inversera et je mettrai l'autre après. On va remettre on remettra l'autre après qui est vraiment un des parcours immersifs. C'est très 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 réussi. Franchement c'est une belle réussite considérant aussi qu'ils se trouvent dans un site historique classé donc ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Non mais ils se trouvent même à proximité d'une municipalité qui ne veut pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent non plus. Un peu revêche on va les dire. Déjàement oui effectivement. Bon je vais mettre le trailer de Rocher Mistral 2024 pour le coup. Voilà et je trouve que ce trailer est très très bien fait. C'est très malin. Il fait vraiment envie parce qu'il donne un peu de tout. Il vous montre les parcours immersifs il vous montre les différentes activités et pas uniquement tout ce qui est spectacle etc. Il y a toute cette partie Provence traditionnelle avec un petit théâtre un théâtre de marionnettes un labyrinthe de verdure alors qu'il n'est pas de verdure il est en synthétique donc peut-être qu'un jour ils planteront un véritable labyrinthe de verdure. Il y a l'interaction avec des comédiens la troupe est vraiment très sympa un spectacle de cascade médiévale qui est vraiment assez chouette on est vraiment assis très très près on peut croiser des musiciens donc moi j'ai vraiment passé une après-midi une soirée très très chouette dans ce temps de ranger. Franchement cet espace-là non seulement ça me donne vraiment envie d'y aller mais en plus pour aller de temps en temps en Bretagne c'est pas du tout le là je sais mais il y a beaucoup pas du tout mais pourquoi tu lui parles de ça ? Mais en fait pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de patrimoine aussi de châteaux de demeures etc. Il y a beaucoup de domaines qui pourraient mériter d'avoir ce type de travail alors certes la Bretagne est plus proche du Puy du Fou que Rocher Mistral ne l'est mais il y a effectivement une notion de mise en valeur du patrimoine par le divertissement immersif qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien voir commencer à être devenir une sorte de pas de norme mais une habitude pour mettre en valeur ce genre de trucs pas très loin de là où mes parents habitent pour le coup il y a le château de Pierrefont qui n'est pas en Bretagne pour le coup mais qui est un site qui a déjà eu des expériences un peu dans cette idée puisque quand ils avaient tourné la série Merlin ils avaient laissé les décors et 2-3 machines de guerre etc. dans le jardin enfin dans le parc qui permet d'amener au château le château en lui-même ensuite est un site qui est protégé cela va sans dire mais il y a peut-être des trucs à en faire vu la demeure vu la bâtisse que c'est en plus vu tout le patrimoine qui est dans la forêt de Compiègne tout le patrimoine historique il y a vraiment des choses à tenter et bref c'est vrai que c'est quelque chose je me faisais cette réflexion là je me disais quelque part le tourisme c'est notre culture c'est notre patrimoine et par le divertissement immersif on le voit avec Rocher Mistral on le voit avec la cité de l'histoire également dont on avait parlé il y a des choses à faire il y a moyen de prendre un peu de ce qui fonctionne justement dans le monde des parcs d'attractions parcs à thème même ou lieux à thème comme ça pour pouvoir les amener un peu ailleurs parce qu'en fait le problème c'est que quand tu prends un site prends par exemple le château de Pierrefond magnifique sublime ce lieu j'adore j'adore juste y aller pour me poser pour juste faire le break mais pour autant aller dans le château faire la visite je l'ai fait une fois pas spécialement envie de la refaire alors que l'avantage du divertissement immersif peut apporter une dimension événementielle avec la problématique très touchée que le Rocher Mistral a réussi qui est comment est-ce qu'on met ça dans un lieu qui est classé donc certainement des frais de structure énormes d'autant plus qu'en Rocher Mistral t'as aussi la possibilité de prendre un tour guidé du château proprement dit exactement donc ça se fait pas sur un petit site déjà il faut avoir un mais par contre le côté immersif peut séduire des gens qui ne seraient pas moi par exemple tu me dis le château de Pierrefond ils ouvrent un dark ride ou ils ouvrent un walkthrough thématique sur je sais pas la conception du château par violer le duc ou un truc comme ça tout de suite j'irai parce que je me dis mais bordel en plus avec les structures avec toutes les façades que tu as tu fais du mapping dessus tu fais plein de choses tu peux vraiment l'habiller ce lieu alors que aller le voir le revisiter je me dis bon bah je l'ai vu l'histoire elle a pas changé depuis donc du coup voilà c'est un avis personnel ensuite bien entendu l'idée n'est pas de dénaturer le lieu c'est pour ça que le Rocher Mistral je trouve que ce qu'ils ont fait est très malin c'est aussi l'avantage du mapping show le soir c'est que le mapping show il n'est pas disponible le jour tu ne peux pas le voir donc tu ne nature rien du tout donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment cool à développer plus mais je pense qu'avec ça plus toute la mode des mapping shows qui avait eu lieu il y a des années maintenant sur les cathédrales des grandes villes etc qui continue qui continue tout à fait puisqu'il y a pas mal d'installations qui ont été mises en dures sur les parvis de cathédrales ou ce genre de lieux historiques c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait gagner à se démocratiser et aller encore plus loin et à peut-être revaloriser et redynamiser un peu le patrimoine je ne te cache pas que je m'attendais un peu avec les JO cette année à ce que des sites fassent des annonces qu'ils aient retravaillé le truc etc mais non apparemment il n'y a pas c'est déjà suffisamment le bazar les JO ici je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré garder leur bille pour plus tard parce que tout serait noyé dans le truc des JO après c'est vrai qu'un public qui vient pour les JO il vient pour du sport pas pour du tourisme je m'étais dit un peu naïvement ça aurait été marrant de contacter la famille de Rudolf Barth et de faire venir l'Olympia Louping ça aurait été drôle de mettre sa place de la Concorde mais bon d'ailleurs à ce propos est-ce qu'on sait s'ils vont faire la fête des Tuileries ou pas parce que c'est dans le jardin en théorie ça ne bloque rien mais vu que la Concorde est totalement retravaillée pour les JO etc les accès pour mettre les manèges peut-être oui c'est ça mais qu'est-ce qui va se passer qui rentrait par la grande entrée qu'est-ce qui va se passer avec la fête des Loches par exemple qui tombe pile en même temps que les JO donc après bon c'est pas le même public non plus donc bon on va voir bref on verra on va prendre un peu le chat pourrait partir voilà donc il voulait faire un style du truc du style pardon excusez-moi je suis fatigué en Bretagne et aussi en Normandie sur les débarquements effectivement très bonne idée et en Champagne près de Châlons mais le Rocher Mistral est le seul à avoir ouvert effectivement peut-être qu'il faudrait peut-être voir si ces projets-là sont toujours en cours ou pas peut-être que ça a été abandonné aussi parce que c'est une organisation qui ça coûte du pognon et puis la municipalité peuvent changer et ainsi de suite et puis les bâtiments de France aussi peuvent dire ah bah non ça t'as pas le droit enfin le bordel que le Rocher Mistral a à faire face déjà avec sa municipalité sur le coin avec les procès etc mais bon ça vaut le coup enfin là franchement c'est un lieu qui ça crée un produit désirable c'est absolument désirable ça ne dénature pas le site maintenant c'est certaines personnes de la municipalité qui trouvent que c'est nuisible toutes les c'est pas je veux dire c'est pas non plus le parking de Disneyland Paris non mais bon ensuite il y a un spectacle médiéval en Ile-et-Vilaine en Bretagne un peu comme la Cilessénie c'est pas mal ah d'accord Andal ok t'as l'endroit où ça se passe juste pour juste pour comme ça pour curiosité ce serait cool parce que j'aimerais bien voir peut-être aller jeter un petit coup d'oeil à ça c'est ensuite Fougère quand tu prends la ville de Fougère avec le château bordel il y a des trucs le château il est magnifique il est magnifique ce truc puis toute la ville est vraiment sympa aussi pour se balader c'est tout con mais c'est tout bien je ne dis pas ça parce qu'il y a juste trois quarts des youtubeurs français qui sont allés là-bas aussi joueurs du grenier joueurs du grenier vient d'ouvrir un bar d'ailleurs l'année dernière ils ont ouvert un bar ils ont fait un bar à jeu là-bas très bonne idée d'ailleurs il y a beaucoup de visites immersives qui se lancent je pense au château de Rambouillet ou le château d'un tout à fait ça c'est une bonne chose depuis 2019 les installations de mapping devant la cathédrale et la basilique sont en permanence et le show change tous les 3-4 ans celui de Champagne ils n'ont donné aucun signe de vie depuis 2019 donc je pense que le Covid est passé par là et le Parc aux Nôtres qui précise si je ne dis pas de bêtises la citadelle de Belfort propose toujours sa visite immersive très bien super ce serait peut-être pas mal de faire un petit point parce que là on le balance comme ça mais checker un peu il y a peut-être moyen de faire un tu sais on avait fait un truc sur les journées de l'immersif avec Johan et donc refaire un point quels sont les sites immersifs le divertissement immersif au service de la culture en fait d'une façon générale parce que ce sera peut-être l'occasion peut-être de recontacter la cité de l'histoire pour voir s'il n'y a peut-être moyen d'interviewer quelqu'un là-bas on se tambouille ça après on verra ça et Randall qui dit c'est tous les deux ans le spectacle en Bretagne le scénario change la mise en scène aussi c'est à Saint-Aubin-du-Cormier à côté de Fougère d'accord et la situation c'est 1488 très bien et bien merci Randall c'est bien noté j'irais peut-être essayer de jeter un petit coup d'œil à ce truc là moi tiens donc bref on a nous avons digressé mais encore une fois chez Mistral moi ça donne envie ce truc il n'y a pas à chier ça fait plaisir allez on saute dans un avion et on va jusqu'à Tokyo où j'étais ces derniers temps puisque j'y ai passé une partie du mois de février et j'ai bénéficié d'une météo absolument idéale c'était il faisait froid mais il faisait très très beau ah parfait il dit belle météo petit parc d'attraction évidemment oui mais j'ai tenu dans un premier temps parce que c'était en fait l'idée je voulais faire découvrir la ville à ma fille donc pas faire que du parc d'attraction mais aussi visiter les temples aller au restaurant etc on a fait une journée consacrée au rétro gaming où on a écumé les boutiques à la recherche de jeux qui n'étaient sortis qu'au Japon et que nous avons bien évidemment ramené entre ça et les figurines voilà maintenant on s'est concentré nous sur les jeux vidéo vous avez fait un petit tour dans les temples de gaming des arcades oui bien sûr bien sûr alors on ne s'est pas aventuré trop loin parce que par exemple toutes les arcades de Pachinko c'est interdit au moins de 18 ans c'est un jeu d'argent voilà mais en revanche on a fait pas mal d'arcades etc et surtout de boutiques de rétro gaming donc dans le quartier d'Akihabara qui depuis la dernière fois j'ai été allé moi ça faisait 19 ans que je n'avais pas mis les pieds à Tokyo c'est donc ma sixième visite au Japon Akihabara le dimanche est fermé à la circulation ah totalement piétonnée donc tu as des avenues immenses qui sont totalement piétonnes c'est génial sympa très bonne idée effectivement je suppose que les mecs qui habitent là-bas c'est comme nous à Paris dès qu'il y a la moindre mesure qui est prise c'est ça font chier je pense que eux ça doit être un peu la même chose non 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 j'ai pas ils ont une réaction à la bagnole moi j'ai trouvé la circulation vachement fluide dans Tokyo toi j'ai pris des taxis etc peut-être mieux géré aussi je pense que il y a beaucoup de gens qui utilisent des transports en commun qui sont merveilleux les transports en commun sont vraiment épatants donc là j'ai trouvé la circulation hyper fluide il y a eu une ou deux fois j'étais claqué on a pris des taxis mais non non voilà donc voilà mais on a quand même fait du parc d'attractions évidemment on est allé à Tokyo Disney mais ça ça fera l'objet d'un épisode avec Max et Valentin donc ça ce sera dans le podcast en revanche ce soir je voulais vous parler d'un petit parc en particulier qui est Anayashiki Anayashiki c'est le parc le plus ancien du Japon puisqu'il a ouvert en 1853 donc en 2023 nous célébrions son 170e anniversaire et Anayashiki on a une photo alors qui n'est pas de l'ouverture qui date de environ 1880 et cette photo c'est l'entrée du parc en 1880 Anayashiki en fait c'est une zone du temple Sensoji donc dans le quartier d'Azakuza à Tokyo c'est au nord-est de Tokyo et il y avait un jardin et d'ailleurs Anayashiki dans la ville oui des jardins et des temples il y en a partout dans la ville c'est ça qui est incroyable et là ce qui s'est passé c'est que le temple Sensoji a donc donné une parcelle de terrain pour faire un Anayashiki qui grosso modo se traduirait en jardin fleuri et au fil du temps on a commencé à y installer des chevaux de bois etc donc c'est devenu un parc d'attraction et aujourd'hui c'est un pâté de maison en fait dans la ville d'accord c'est vraiment un pâté de maison on va le voir parce que c'est ça qui est rigolo si je saute en 2020 donc tu avais une photo intermédiaire alors j'ai même j'ai deux photos intermédiaires donc j'ai l'entrée du parc en 1926 coucou voilà et l'entrée du parc en 2020 donc l'entrée est au même endroit mais le bâtiment a changé donc vous voyez il y a les caisses au pied et puis en fait on rentre et il y a une vue globale du parc qui est celle-ci c'est un pâté de maison c'est tout c'est sur plusieurs étages il y a un petit jardin au milieu c'est un petit on y arrive il y a un petit il y a trois ou quatre niveaux tu vois donc tu montes au deuxième niveau t'as la gare du coaster et le coaster en fait il fait la ceinture un peu comme Ray Playland ouais enfin l'ancien parce que lui il a grandi le parc mais la zone la zone enfantine on vous ravale vers un live où on avait joué à GeoGuessers avec Greg et c'est c'est charmant c'est-à-dire que les attractions ne sont pas géniales franchement mais c'est vraiment charmant ça vaut le coup pour s'y balader une heure peut-être deux alors je vous donne par exemple des informations l'entrée est à 1200 yens ce qui le grosso modo ce qui fait par 100 je crois non en fait le 100 yens c'est 60 centimes ah oui d'accord tu vois donc c'est 7 euros 20 l'entrée mais cependant il faut acheter des tickets c'est comme le jardin d'acclimatation il existe un truc de pay one price qui est à 2800 yens donc 18 balles cela dit il n'y a quand même pas grand chose à faire il y a une petite maison lantée qui est sympa le coaster c'est si vous voulez vraiment un crédit parce qu'il ne casse pas trois pattes à un canard quand même le coaster oh bordel de merde il y a un disco il y a un disco mais qui est sur le toit les bâtiments tu vois c'est ça qui est plutôt rigolo il n'y avait pas la place aussi le coaster lui il date de 1953 il avait été construit par Togo je crois Togo oui par Togo pour des fois t'as l'impression qu'il va repartir en arrière tellement il n'y a pas de vitesse il me semble j'avais vu Non Ride une fois donc donc il avait été construit pardon pour le centenaire du parc et la hauteur totale du truc il fait 11 mètres donc toi c'est pas non plus oui non mais ça c'est bon je peux le faire tu vois alors il y a aussi un truc alors voilà j'ai filmé en fait au centre de jardin il m'était arrivé il y a exactement 24 ans une mésaventure c'est pour ça que j'ai une tendresse voilà vous me voyez là devant un temple il y a une petite cascade et il y a un étang et c'est très joli mais jadis tout autour de cet étang en fait il y avait un ponton en bois aujourd'hui c'est bétonné mais on se demande ce qui s'est bien passé et bien à l'époque donc en l'an 2000 je pense que le ponton en bois n'avait pas été réellement calculé pour supporter le poids d'un gros gaijin qui se promenait dessus et je suis donc passé à travers et je me suis retrouvé dans l'eau boueuse mais tu sais je suis resté coincé dans le ponton ah oui donc j'étais les bras écartés comme ça ce qui m'a évité de plonger complètement dans la flotte dégueulasse mais surtout j'avais de la flotte jusqu'au robignol c'est de l'eau pas propre pas propre non mais quand on parlait des bains japonais c'était pas c'était pas des onsen là c'est sûr cela dit la boue c'est bon pour les rhumatismes mais bon voilà et donc comme déjà voir des touristes occidentaux visiter des parcs d'attractions au Japon les japonais ne comprenaient pas c'est qui c'est taré quoi c'est comment ça il y a un crédit c'était ça l'idée et donc j'ai été extrait de mon piège par le directeur du parc en personne et l'équipe de maintenance qui se sont confondus en excuses et courbettes nous sommes désolés nous sommes désolés etc et le gars me dit vous savez c'est le plus vieux parc d'attractions du Japon j'avais remarqué ce qui est très drôle ce n'est pas un mythe d'ailleurs en parlant de mythe j'ai raconté cette anecdote le mois dernier donc dans une story sur Insta ceux qui me suivent sur Insta ont pu la voir mais je n'ai pas raconté la suite c'est que évidemment ils m'ont emmené en cuisine pour me nettoyer etc ils m'ont donné plein de tickets gratuits donc on a pu ils nous ont offert à boire à manger etc donc on a été après évidemment reçu comme des princes ce qui était ce qui était assez rigolo mais ce qui était rigolo c'est que je suis revenu après observer l'équipe de maintenance il y avait 4 gars en bleu de chauffe autour du trou donc le trou que j'avais fait moi qui avait l'air très perplexe tu sais ils me discutaient entre eux super perplexe et à un moment il y en a alors l'endroit en fait il y a des tables et des chaises donc c'est l'endroit où tu peux boire un coup il y en a un qui a attrapé une chaise et il l'a mise en travers du trou puis il s'est reculé puis tout le monde fait ben pas le faire et ils ont cherché des tas de trucs et à un moment il y en a un qui a eu l'idée d'aller chercher une tôle et dans ma tête évidemment moi qui suis un petit peu narquois je me disais pourvu que la tôle soit trop petite non la tôle était de la bonne taille mais ils ont du coup mis une table à l'endroit où il y avait la tôle pour éviter que les gens marchent dessus donc voilà c'était mes aventures à Nayachiki donc j'ai tenu cette année 24 ans après à faire le pèlerinage dans ce petit parc et du coup t'es arrivé dedans et t'as fait mais il est où le floum ? non mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont tout bétonné ils sont pas fous je l'ai peut-être déjà dit il y a une très chouette petite maison hantée aussi d'accord dans le site puis plein de petites attractions à droite à gauche le parc est aussi célèbre pour des animaux mécaniques tu sais comme les jeux des mômes à la sortie des lavomatiques avec les petits avions et des trucs comme ça là il y a par exemple il y a un panda ça supporte un adulte même moi j'ai essayé et je suis pas passé à travers mais tu mets non mais t'as tout qu'à traverser tu mets une pièce et le bidule se fait à marcher puis t'as un petit volant tu peux le conduire dans les allées du parc tu l'avais filmé il y a une ou deux images on va voir dès que ça va passer je vais remettre l'extrait voilà et donc ça le parc est aussi très connu pour ça d'accord ok c'est particulier c'est ça ou les faux vélos pour les enfants oui c'est ça et puis en plus ça fait du revenu supplémentaire il y a au site le site dispose également d'une salle d'arcade très grande et aussi d'un d'une énorme salle avec des je sais pas des centaines de gachapon tu sais les distributeurs d'œufs avec des petits des petits sujets à l'intérieur mais ça aussi c'est une vraie religion là-bas ah mais complètement il y a des collections des collections complètes j'en ai ramené pas mal tu m'étonnes j'avoue j'avoue que nous avons un petit peu cédé à la tentation c'était très rigolo il n'y a pas de soucis voilà donc donc je vous ai dit grosso modo l'entrée 1200 yens le coaster lui-même alors le carnet de 11 tickets coûte 1000 yens c'est à dire 6 euros oh là là pour monter sur le coaster il faut 7 tickets ah oui par contre oui voilà mais c'est combien de tickets tu disais 100 tickets 11 tickets 1000 yens ouais bon voilà donc déjà avec 2000 yens t'as 22 tickets tu peux faire 3 tours ouais après tu peux choisir de faire le pay one price qui est à 2800 yens mais bon donc ça c'est très facile à trouver c'est à côté du temple Sensoji à Asakusa donc quartier de Tokyo c'est pas très loin du Tokyo Skytree qui est le nouveau bâtiment qui fait concurrence à la Tokyo Tower justement ah bah tiens c'est ça dont tu parles voilà c'est ça le panda on le voit le petit panda mécanique qu'on peut conduire à travers les allées du parc c'est un petit peu rigolo moi ça se sent pas comme tout non non donc voilà petit pédrinage un crédit pour ceux qui sont intéressés mais surtout j'en ai profité pour aller au Mont Fuji et qu'est-ce qu'il y a au pied oui est-ce que ce serait le moment de parler de cul je crois qu'on va parler de cul alors dans ce cas si on va parler de cul il faut impérativement parler de cul parlons de cul non du coup il faut les aimants de de Fujiku ah bah oui de Fujiku Island on va refaire ce jingle en Park Hub ça serait ah bah oui c'est drôle ça ça pourrait marcher Fujiku Island qui est donc un parc d'attractions je vous dis tout de suite c'est le parking à coaster c'est pas non plus mirabolant en termes de végétation c'est là-bas que t'as le coaster qui peut te briser la nuque si tu fais pas gaffe il est pas tout seul non non il n'y a pas que ça mais ils n'ont pas deux je crois qu'ils ont un X2 alors ils ont effectivement un Fordy coaster qui s'appelle Ijanaïka c'est un SNS par contre c'est un SNS donc c'est le deuxième à avoir été construit avant le dernier qui a été Dino Konda qui a été construit en Chine vu que normalement si je dis pas de conneries arrête moi si je me trompe mais Arrow en déposant le bilan la plupart de ses actifs a été reprise par SNS les actifs et à l'époque l'ingénieur principal chez Arrow c'était Alan Schilke qui est parti avec ses brevets sous le bras chez SNS SNS qui fait partie avec Vekoma du groupe Sensei qui est un groupe japonais ce qui est rigolo c'est que tous les coasters qu'il y avait avant à Fujikyu avaient été construits par Sensei et Meshow Meshow a complètement disparu de la circulation et Sensei a donc racheté Vekoma et SNS d'accord et Schilke est après parti comme ingénieur chez RMC ce qui est marrant avec ça c'est que finalement Arrow dépose le bilan avant ça Arrow avait licencé Vekoma pour importer le MK1200 en Europe Vekoma leur avait fait à l'envers à l'époque en voyant que Arrow commençait à tourner de l'oeil donc ils n'ont pas les moyens d'aller payer un procès un truc et finalement maintenant vu que Sensei a acheté à la fois via SNS les actifs d'Arrow et Vekoma en fin de compte on est d'accord Vekoma ça c'était dans les années 90 aujourd'hui vu qu'ils ont complètement rechangé tout le système de rails etc et qu'ils sont en train de pousser sérieusement sur l'innovation on est bien d'accord que la boîte n'a plus rien à voir du tout mais à l'époque oui c'était l'histoire donc FujiQ lui est un parc qui a été ouvert en 1968 par une compagnie de transports locaux qui s'appelait la FujiQ-Co c'était un trolley park ils ont gardé FujiQ donc j'ai tout de suite pensé que ça aurait pu être un trolley park mais c'est une compagnie de cars et de trains donc voilà et ce qui explique peut-être aussi pourquoi c'est aussi facile nonobstant la distance d'aller à FujiQ Island c'est que oui le mont Fuji est grosso modo à 1h45 de route de Tokyo mais c'est super facile d'y aller c'est à dire que tu prends un autocar à la gare de Shinjuku ça te coûte 2200 yens l'aller-retour 13 balles l'aller-retour dans des bus qui sont tellement propres que tu bouffes par terre le bus que j'ai pris pour aller à FujiQ il y avait du parquet qui avait été ciré le matin il y a du parquet du parquet dans le bus pas de la moquette crasseuse ou du caoutchouc dégueulasse non il y avait du parquet dans l'autobus et ça avait été ciré mais c'est incroyable donc 13 balles l'aller-retour pour aller à FujiQ donc c'est délirant la gare des autobus elle est devant le parc c'est pas genre tu fais 3 km elle est devant le parc ouais donc là t'es royale t'es royale il faut 1h45 1h45 vraiment pour y aller alors il y a d'autres moyens d'y aller il y a des trains etc mais je trouve que la Keio Highway Express Bus qui part de la gare de Shinjuku c'est super facile de trouver le terminal des bus dans Shinjuku c'est super facile de prendre un billet c'est super facile de prendre le bus parce que les indications sont très claires mais t'as envie de le mettre premium le bas parce qu'avec du parquet voilà du parquet effectivement nous en France la seule raison pour laquelle tu pourrais bouffer ta bouffe par terre dans un bus c'est si le chauffeur a fainé vraiment trop fort oui c'est exactement ça ou que la personne derrière a rendu et que tu es en train c'est ça c'était l'instant code V voilà en tout cas c'est super facile d'aller à FujiQ il y a des bus qui partent tout le temps toute la journée évidemment c'est aussi comme le parc est sur la route qui va à la première station du mont Fuji tout le monde y passe donc tu peux prendre un bus très très facilement et se faire déposer et le soir tu récupères ton bus et c'est suffisamment bien organisé t'as un gars qui passe avec des panneaux qui indique le numéro du bus la destination et l'horaire tu te dis ah bah celui-là c'est le mien et t'attends il dit monte dans celui-là c'est vraiment génial c'est super bien organisé très bien organisé en même temps le Japon est vraiment réputé pour ça je me demande ce que pensent les touristes japonais quand ils débarquent en France après chacun vient chercher comment dire l'herbe est toujours plus verte dans le près d'à côté oui bien sûr mais enfin en France excuse-moi mais les toilettes au Japon tu manges aussi par terre les toilettes publiques si tu manges dans les toilettes en France c'est que t'as vraiment un kink particulier oui j'allais dire t'as une déviance merci bon mais non mais en soi après non mais pour un touriste c'est vrai que la France a un atout charme au niveau de son art de vivre c'est un truc que beaucoup de pays nous envient bon après il faudrait qu'ils vivent une grève en France pour comprendre qu'il y a des choses qui ont des limites mais il n'empêche que le et attention je dis ça pour déconner le droit de grève c'est important voilà disclaimer d'accord ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est juste une boutade mais par contre sérieusement c'est vrai qu'un japonais ou une personne comme ça peut venir voir en France pour du bâtiment traditionnel pour une architecture pour un art de vie pour une gastronomie pour d'autres choses après bon bah c'est comme tout le Japon aussi a des défauts je ne le signale pas mais il y a des défauts dans la culture elle-même dans la société elle-même oui où il y a un côté très propre très clean très respectueux etc. en frontal par contre en arrière boutique c'est la boucherie oui mais ça c'est ce qu'on ne voit pas le problème quand t'arrives en France tu le vois voilà exactement nous c'est l'inverse mais bon là je dis ça encore une fois c'est sujet à débat on ne va pas lancer ce n'est pas le but ici mais ce que je veux dire c'est qu'encore une fois ce n'est pas surprenant parce qu'on est aussi notre atout simplement là-bas on sent qu'ils ont quand même mis en place des choses pour quand même être attirant accueillant sur ce genre de choses donc on verra mais raconte-nous justement oui donc après si tu veux prendre le P1 price ça te coûte 7800 yens donc si il faut 848 une cinquantaine petite cinquantaine d'euros ce qui est quand même mine de rien en comparant au prix de parcs à grandes oreilles et les grandes oreilles américaines je ne parle pas des grandes oreilles allemandes c'est peanut mais cela dit Disney à Tokyo c'est 55 euros oui c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est que si tu compares par rapport à Tokyo il est répété comme pas cher au niveau de l'accès donc non mais c'est carrément pas cher quoi c'est 50 balles pour voir la qualité des attractions qu'il y a à Fujikyu moi je trouve que c'est 55 pour voir celle de Tokyo de Tokyo Disney oui oui par contre il se rattrape sur la bouffe oui mais tu peux te démerder pour bouffer pour pas trop cher après oui alors ça pareil c'est un truc qui est intéressant à dire c'est qu'au Japon tu peux bouffer pour que dalle oui mais vraiment que dalle je veux dire nous on a fait des repas pentagroéliques pour 10 balles ça revient donc non non on peut franchement se dire que aller au Japon c'est cher oui c'est cher si tu y vas en avion et que tu fais un vol direct ce que j'ai fait cette fois-ci parce que j'ai pas envie de faire d'escale si tu fais des vols maintenant en plus on peut plus survoler la Russie donc le vol dure 15 heures donc c'est un peu plus cher mais grosso modo un billet en classe éco ça coûte 1400 euros tu peux en trouver des moins chers à l'air tour oui quand même non non je préfère 1400 euros à l'air tour en classe éco tu peux faire des escales ça te coûtera moins cher mais il y a toujours le risque en escale que tu rates la correspondance toujours après bon la compagnie aérienne normalement est tenue puisque tu as signé un contrat de vente elle est tenue de te trouver un vol de t'arranger quelque chose si t'as pris le package t'arranger un truc surtout quand tu perds une journée de vacances Lufthansa j'attends toujours le remboursement de mon ratage de correspondance quand je suis allé en Égypte et dernière merci je ne ferai aucune blague sur Lufthansa ça va mal tomber d'ailleurs tu viens du parc qui est étonné Tokyo Disney 55 euros un parc oui absolument Tokyo Disney un parc un jour alors le catch là dessus mais on en reparlera avec Max et Val quand on fera l'épisode dessus toujours est-il Fujikyu donc l'entrée c'est 7800 yens donc une petite cinquantaine d'euros le bus le bus c'est 2200 yens aller-retour en revanche il y avait vraiment du monde quand je suis allé à Fujikyu Island ce qui fait qu'il y avait minimum 60 minutes d'attente par attraction le parc étant en hiver étant en fenêtre d'ouverture réduite genre 11h-17h tu te dis on va essayer quand même de tirer le meilleur parti du temps qu'on a sur le parc parce qu'en plus moi j'avais réservé les bus en conséquence donc on a fait un peu les gros capitalistes on a pris du fast-pass le fast-pass c'est entre 2000 et 2500 yens le tour donc 12 balles quoi donc une douzaine de balles mais tu ne vas pas au Japon oui par personne pour accéder à une attraction ah d'accord je pensais oui d'accord oui c'est à l'attraction oui mais il y a des distributeurs de fast-pass à toutes les attractions donc tu pointes l'or à laquelle tu veux aller quand l'horaire est encore disponible ça coûte entre 2000 et 2500 yens donc entre 12 et 15 balles et alors le truc c'est que alors c'est un petit peu tordu mais ça c'est un petit peu les dérapages de l'organisation de la japonaise on va s'afficher la carte comme ça alors on a eu un mal de chien trouver une carte en bonne résolution qui représente le parc le parc le plus récent puisque là on a effectivement Zocon qui est au centre entre le Fujiyama et Ijanaika en haut là t'arrives donc moi j'avais pris le billet à l'avance oui donc t'arrives tu présentes ton bah t'as un QR code sur ton téléphone si tu vas directement à l'entrée alors l'entrée en fait remets la carte un peu pour voir ah ok là c'est un peu tordu est-ce qu'on voit l'arrêt du bus là ce sera sur la gauche sur un mental parting oui voilà l'arrêt du bus c'est le bâtiment orange qui est à gauche c'est super télévénique ce que tu as rire de faire c'était génial non grosso modo vous avez grosso modo sur la carte là à gauche au dessus du P de Puissance Park vous avez le parking et juste vous avez un bâtiment orange un bâtiment orange mais ça c'est l'arrêt du bus et en fait vous allez traverser vous allez remonter vers le Fujiyama et là vous voyez il y a un bâtiment le coaster blanc au dessus voilà le coaster qui est tout en blanc en haut vous passez devant un bâtiment au toit carré vert et un côté un autre au toit rond et bleu ardoise en fait l'entrée là c'est la boutique c'est à dire que vous traversez une énorme boutique et après vous arrivez dans une zone enfantine d'accord mais c'est pas l'entrée du parc encore il faut traverser cette zone qui est un petit peu inspirée de personnages de bandes dessinées à la française d'accord donc tu fais des zigs des zags et là t'arrives à l'entrée du parc sauf que tu te pointes au tourniquet ton QR code il est pas bon il faut que tu ailles au guichet présenter ton QR code en échange de quoi on va te donner un ticket ce qui est tu vois donc c'est une contremarque voilà c'est une contremarque grosso modo ok donc une fois que tu as ton ticket tu reviens au guichet d'entrée et là on te fait une photo c'est à dire que tu fais un truc de reconnaissance faciale parce que pourquoi est-ce que il y a 10 personnes en fond de moi qui viennent de faire de mes persos donc t'es en reconnaissance faciale parce que c'est pareil il y a des gens qui prennent juste l'accès au parc qui prennent pas l'accès aux attractions donc en fait à chaque attraction tu passes à la reconnaissance faciale c'est pour voir si ça a bien payé ton billet oui bon après tout voilà donc c'est soyez prévenus c'est un petit un petit contre-temps que j'ignorais donc bon ça s'est réglé assez facilement donc comme je vous disais il y avait quand même minimum 60 minutes de queue sur toutes les machines sur toutes les machines parfois plus le truc c'est il faut être hyper vigilant parce que en cas de grand vent Fujiyama donc qui est l'hypercoaster de chez Togo Takabisha qui est l'énorme Gerslauer Infinity Eurofighter sous stéroïde et Janaika qui est donc le 4D coasters ça ferme ouais donc il y avait du vent le matin I Janaika n'a jamais ouvert de la journée Takabisha a ouvert donc ça on a pu le faire et quand on est arrivé Fujiyama tournait donc selon la règle when coaster runs ride it first c'est ça on a filé à Fujiyama on s'est pris des face-passes de cochon on est passé devant tout le monde on a fait reconnaissance faciale alors un truc important ils sont tellement à cheval sur la sécurité ils ont tellement peur que les gens fassent des conneries qu'ils perdent des trucs etc il y a des détecteurs à métaux partout et pas que des portillons des bip bip tu sais genre des patrons de gendarmes etc donc t'as des casiers obligatoires donc au bout d'un moment on avait compris le truc on a mis toutes nos affaires dans les poches de nos vestes et on enlevait nos vestes on mettait nos vestes aux casiers ce qui évitait de se reballoter machin de barda etc à chaque fois bonne technique oui même technique à la sécurité d'un aéroport d'ailleurs généralement moi je fais tout dans mon sac je passe le sac et après je peux montrer mes fesses éventuellement c'est pas que ça surtout qu'à l'aéroport c'est toujours très pratique parce que vu que t'as toujours deux zones de congestion qui est l'arrivée à la sécurité et l'arrivée aux douanes plus tu peux gagner de temps entre la fin de la sécurité et les douanes plus ça va vite derrière absolument voilà donc oui parce que moi en général à l'aéroport je profite de la file d'attente pour accéder à la sécurité pour enlever ma ceinture pour enlever mon portefeuille mon téléphone etc je mets tout dans mon sac enfin je garde le téléphone qu'il faut poser à côté et quand ça ça passe il faut enlever sa veste machin etc j'attrape tout et je commence à aller vers la douane pour tu vois en me rhabillant petit à petit donc ça c'est une astuce pour gagner un peu de temps donc là en gros tu nous dis il y a une sécurité similaire à chaque rail surtout des attractions donc il faut casier donc il y a un peu de perte de temps à chaque fois pour le dispatch donc Fujiyama et je dirais donc spatch spatch voilà Fujiyama donc construit en 1996 c'était à l'époque le plus haut costeur du monde il était à 79 mètres mais ça lui a été raflé assez rapidement on met une on-ride tant qu'on y est et bah voilà tant qu'on y est donc c'est la killer machine de chez Togo qui est deux tiers génial un tir à chier c'est ça franchement les deux premiers tiers du circuit c'est juste terrible mais génial c'est super rapide c'est excitant il y a des airtime de malade et la dernière partie du circuit mais alors je crois que j'avais fait une émission sur Radio Puissance Park à ce sujet t'as vraiment l'impression d'être une belle de Jokari et c'est l'incroyable Hulk qui joue avec toi tu vois ça oui tu sais qu'on l'a encore cette capsule par contre c'est marrant parce que quand on voit son ride layout on dirait plus un ride layout de Wooden Coaster absolument alors le layout est très librement inspiré du layout du Cyclone voilà c'est ce qu'il me semblait parce que ce grand secteur en haut de la première mais là il y a un double up qui est mortel et là effectivement on descend pratiquement au ras du sol on refait encore un tour c'est super long en plus ah oui c'est un cyclone c'est 2 km de circuit cyclone fois 2 au niveau et c'est là que et là c'est le drame le village est sous le choc c'est à dire qu'on est au ras du sol ah merde et tu perds tes tout tu perds tes dents tes yeux sortent de tes orbites tu te cognes partout c'est épouvantable ces espèces de virages alors c'est une bonne idée au départ Stengel fait ça très très bien mais eux non pas du tout non non eux ils ne se soucient pas de la santé et ils font fortune les chiropracteurs de la région voilà et le break run mais c'est quand même une machine incroyable donc moi je l'aime vraiment beaucoup juste en face évidemment il y a on peut revenir à la carte si tu veux il y a Dododompa alors donc Dododompa la machine à l'accélération la plus dingue du monde on passe de 0 à 180 kmh en moins de 2 secondes il est standing but not operating SBNO depuis 3 ans donc depuis 2021 parce que il y a une petite vingtaine de personnes qui se sont pleines de douleurs au cou et qui sont en train d'intenter des procès au parc donc le bidule est fermé jusqu'à jusqu'à ce peut-être qu'il le démonte parce que franchement j'ai pas beaucoup d'espoir qui rouvre un jour c'est parce que déjà Dododompa avait subi une modification pour enlever le looping absolument en 2007 ils avaient viré l'énorme top hat qui était la signature de l'hypersonique S1S dont il était inspiré pour le remplacer par un énorme looping il est spectaculaire le looping quand t'es au pied du looping tu dis ok mais donc pourquoi pas et puis bah voilà depuis 2021 le bidule n'a jamais tourné donc je suis pas sûr qu'il retournera un jour donc c'est pour ça qu'ils sont encore plus prudents sur les autres attractions et qu'ils insistent tellement pour que tu déposes tes affaires dans les casiers et on va arriver à Takabisha je vais vous expliquer ce qui se passe sur Takabisha mais il y a un truc dans le Songkukong qui dit c'est pas à Fujikyu qu'il y a un coaster avec au but embarqué fait par une entreprise française alors je l'ignore franchement je l'ignore est-ce que c'est alors il y a il y a un ancien coaster je vais regarder RCDB en attendant au cas où qui est sur une thématique française justement en rapport avec les petits personnages de bande dessinée enfin de livres pour enfants qu'on a à l'entrée du parc qui s'appelle le vol dans le ciel le voyage dans le ciel ou le vol dans les nuages ou je sais plus etc qui est un alors c'était un Sensei ou un Meisho je ne sais plus mais avant c'était un flying coaster type volaré 2 Amperla c'est un flying toaster tu sais le truc qui s'appelait Birdman qui était plutôt rigolo parce qu'il était assez soft quand même il n'y avait pas d'inversion etc et ils ont ils ont gardé le rail et ils ont mis en fait des petites nacelles suspendues donc c'est devenu un coaster inverteur familial on va dire c'est des nacelles c'est un peu façon le coaster sur le chapoté qu'il y a Universal Singapour d'accord donc c'est pas c'est pas un inverteur ni un SFC et puis c'est un sanguio donc pour le coup c'est pas il a un nom français mais il n'a pas non non voilà c'est donc ça je l'avais fait du temps de Birdman je ne l'ai pas refait ce coup-ci aussi parce qu'il y a une bonne raison c'est que je me suis fait un mini instant gros au pied de ce coaster justement où on vend du poulet avec aux épices d'accord et tu choisis le niveau épicé c'est comme ma danse avec les robots oui et si tu veux devenir paralysé de la bouche c'est une expérience attentée donc je ne savais pas que Hot Ones avait fait une en fait c'est pour t'entraîner à Hot Ones je ne sais pas combien on est sur l'échelle de Scoville 1,2 millions non 1,4 millions pour moi on aimait 40 millions 40 millions c'est pour ça que tu n'avais de dons pas à côté c'est qu'ensuite tu avais un écarteur buccal pour que tu aies tout le vent qui rentre dedans pour faire de l'air cooling je ne déteste pas la bouffe Hot tu vois mais alors là c'était vraiment violent c'est ouf tu me fais gaffe quand même parce que mine rien ça peut vite ah non mais je n'ai pas fini je me suis dit je vais me faire des trous dans l'estomac au bout d'un moment c'est pas possible non je ne peux pas je n'ai plus d'extincteur la tube elle valide je n'ai pas de crème chantilly en bombe non plus la tube elle valide pas mais où c'est un verre de lait donc Igenica on s'est baladé dessous mais ce n'était pas possible de le faire vu qu'il y avait du grand vent en revanche on est allé faire Takabisha donc Takabisha c'est l'énorme Eurofighter slash Infinity Coaster de Gerslauer oui qui a ouvert en 2011 si je ne dis pas de sottises non c'est ça 2011 Takabisha ça veut dire le dominant en japonais et c'est très drôle parce que au départ tu as des petites voix de gamme qui font Bisha Bisha c'est tordu tendu comme le flat spin qui est juste en sortie de station il y a un gros flat spin en fait il y a cette inversion sur Takabisha et il y a le launch et putain que la première partie est inconfortable toute la partie après le launch tu tabasses dans tous les sens ça vibre ça fait super mal partout là on voit déjà le stabilisateur en sueur là sur la vidéo pareil t'as les dents qui se déchaussent mon dieu tout c'est pas bien c'est con il a l'air bien il est spectaculaire mais 40 mètres de haut je pense que ça peut se tenter sur Blue Fire à 40 oui mais t'as le lift à 40 mètres ah les cons voilà ah la connerie ah la boulette ah l'erreur du joueur japonais voilà donc c'est un lift suivi d'un drop il y a un vertical il y a un lift vertical avec un drop freiné avec des fins tu vois aimantés donc de 121 degrés c'est le coaster qui a piqué le record d'une teamer drop de Freepertus City avant de se le faire dérober lui-même par TMNT Shell Riser voilà nickelodeon absolument donc hyper inconfortable et en fait j'aurais dû me méfier c'est que en gare t'as un training oui c'est à dire que t'avances on te prépare en groupe pour aller te disposer donc c'est tu vois des voitures de 2x4 donc on te fait avancer et puis t'as des points au sol t'avances au fur et à mesure et puis à un moment t'arrives t'as une animatrice ou un animateur qui te dit on va chanter des chansons on tape dans les mains ça c'est très marrant etc je comprenais rien de ce qu'il se disait évidemment mais au bout d'abord elle commence à faire et vous faites comme moi et vous faites comme si et en fait elle se tourne vers nous j'étais avec d'autres il y avait d'autres occidentaux des gens que je connaissais pas qui faisaient next stretching et bah oui enfin grosso modo tu fais des assouplissements de la nuque avant de monter sur le coaster mais non donc ils sont carrément conscients du t'as la séance de kiné t'as la séance de kiné fournie dans le pré-show mais carrément ils sont conscients qu'ils ont un distributeur de baffes bah là à ce niveau là oui c'est pas non mais c'est pas possible bah si c'est tout à fait possible tu fais des exercices t'as tous les assouplissements le VBC le VBC bon maintenant on va faire l'autre paupière ah non mais non mais sérieux non mais la séance de kiné ah non mais c'est c'est dingo kiné pour les nuls avant de remonter dans le coaster ah ouais la vache non non alors je te dis le début est marrante c'est vraiment pour éviter le petit drop en noir le flat spin etc puis re un petit drop qui t'emmène au launch mais voilà c'est c'est après le launch c'est très inconfortable et t'es content d'arriver dans la zone de frein et en revanche le lift vertical et la suite du parcours donc il reste 3 inversions à ce moment là ça c'est ça passe ça c'est du bon kershlaw c'est le début tu vois voilà c'est le début c'est juste violent et tu te dis merde c'est quand même les gens qui ont fait Anubis tu vois ah ouais surtout en launch ils savent y faire bah ouais ils savent faire alors est-ce qu'ils ont voulu faire trop gros parce qu'on est un peu la taille au dessus d'Anubis toi et c'était peut-être pas les trains les plus adaptés parce que c'est vraiment des trains d'Eurofighter effectivement on n'est pas sur des trains comme Anubis qui sont du 3x2 et les restreintes dessus c'est de la T-bar de la I-bar ou bien c'est du harnais oh non c'est tout c'est du harnais avec la cinture oui donc là les baffes tu les savours en fait si tu discolais bien la tête à l'appui-tête non non faites surtout pas ça surtout pas surtout sortez la tête faites la poule c'est ça what ? les poules voilà faites la poule dans le coaster parce que sinon vous allez les personnes qui portent des boucles d'oreilles enlevez-les oui dégagez tout à tirer qui est susceptible de rentrer vous allez vous faire défoncer la tête pour pas grand chose et le parconote qui nous dit oui mais c'est aussi ceux qui ont fait Huracan à Belantis qui a une mauvaise réputation effectivement d'accord bon bah écoute ils sont capables du meilleur comme du pire finalement chez Gerslauer ah oui écoute nul n'est parfait bon ouais voilà en tout cas ce qu'il y a aussi d'intéressant il y a un Flying Theater pardon pardon excusez-moi je t'avais pas dit je t'avais pas dit tout à l'heure il y avait un pseudo SLC maintenant il y a un Flying mais dites-on c'est pas c'est mon anniversaire il y a un Flying Theater sur le thème de Attack on Titans donc pour les fans donc pour les fans du manga et de l'anime c'est plutôt chouette parce qu'ils ont aimé ça sur une espèce de compagnie aérienne qui utilise la technologie justement des gardiens des périmètres dans Attack on Titans et donc on est censé voyager sur les ailes d'accord ok donc c'est un système qui est proche de celui du Futuroscope c'est toute la plateforme qui se donc ça ressemblerait au prototype du Dynamic Attraction probablement j'ai pas réussi à aller m'approcher de tout élément technique pour essayer de deviner qui était le constructeur mais voilà l'animation est pas mal il y a quelques effets de vent évidemment dès qu'on tranche la nuque d'un des titans on se prend des jets de flotte enfin voilà non ça c'est plutôt pas mal ce qu'il y a en revanche et moi ce que je gardais très très cher dans ma mémoire j'en ai déjà parlé sur les épisodes d'Halloween c'est qu'il y a oui vas-y termine excuse-moi je vais te voir où est-ce que tu vas revenir c'est qu'il y a à Fujitsu le plus long horror maze du monde dont le circuit ne mesure pas moins de 940 mètres et ce qui est drôle c'est que sur le programme il est vendu comme super scary labyrinth of fear d'accord comme ça on sait tu vois non mais entre ça et les piments de tout à l'heure effectivement il fallait le dire qu'il voulait te faire ta peau entre ça le brise-nuque jadis si tu veux c'était un vrai labyrinthe c'est-à-dire que tu te perdais vraiment dedans en fait on devrait appeler Fujiku leur slogan ça devrait être des solutions de fin de vie adaptées à tous oui c'est exactement ça mais non non alors le super scary labyrinth of fear qui est sur le thème d'un hôpital hanté toujours c'est comme ça que je l'avais découvert en l'an 2000 donc en l'an 2000 c'est encore un labyrinthe tu pouvais vraiment te perdre et tu mettais 45 minutes pour en ressortir là ils ont non c'est pas un hôpital hanté c'est un hôpital en 2024 c'est un oui mais c'est toujours un hôpital hanté sauf qu'ils ont ils ont régenté la circulation à l'intérieur donc tu mets toujours 45 minutes pour en sortir mais tu passes d'un étage à l'autre et ils jouent énormément alors il y a moins d'acteurs qu'à Jadis alors c'est peut-être aussi la saison qui veut ça je veux dire au mois de février il y a peut-être moins d'acteurs en plus si on est en horaire restreint ça c'est un upcharge il faut le payer en plus pour un groupe de 4 personnes ça coûte 4 000 yens donc c'est à dire 24 balles d'accord donc 6 balles par personne oui mais de toute façon c'est 4 000 yens si t'es 2 c'est 4 000 yens quand même ok ouais voilà donc mais ce qui est bien c'est que ça développe les sympathies avec les gens dans la fille on n'était que 2 à le faire oui donc c'est plus flippant bah bien sûr parce que t'es tout seul dans ce pitain d'hôpital il y a quand même des acteurs qui disaient il y a le truc génial il y a un super long couloir puis clac la lumière s'éteint clac la lumière se rallume il y a quelqu'un au bout et puis clac ça s'éteint puis clac la personne elle approche donc il y a quelques effets quand même très très réussis ils jouent aussi beaucoup sur la température et sur les odeurs il y a un endroit on va il y a un trou dans le sol tu te retrouves dans des catacombes avec les murs il y a un trou dans le sol et tu te retrouves enlisé enlisé dans la boue et là t'as les pieds d'un gros gaijin de 100 kg qui est en dessous non non et tu vas dans les catacombes ils gèlent et tu remontes t'arrives dans le crématorium il fait une chaleur de dingue puis tu ressors par la morgue il gèle la direction artistique a vachement évolué les décors sont hyper réussis parce que c'est uniquement des trucs de récup donc il y a plein de vieux appareils et ça c'est génial en revanche il y a moins de comédiens donc c'est un petit peu moins immersif plus immersif d'un point de vue direction artistique moins immersif d'un point de vue expérience de neige j'aurais une question peut-être pour répondre à cette question justement de capacité là par rapport au coaster que tu as vu fonctionner sur le parc ce jour là on était sur quoi un train circulant deux trains circulants ils étaient en capa maximale ou pas ? Fujiyama il y a deux trains ils circulaient ok Takabisha ouais il y avait bien trois quatre trains donc en fait ils étaient en ils étaient à peu près en capacité normale les temps d'attente de une heure c'était pas du ah non il y avait du monde il y a du monde c'était juste du monde c'était de l'affluence c'était pas un voile de capa et Zocon il y avait deux trains sur trois qui tournaient ok voilà donc bah justement Zocon petit point bonsoir Spiller VE et salut les puissants content de voir que vous êtes encore là après cette journée figure-toi que nous aussi on est surpris parce qu'on commence à fatiguer un peu mais on a encore un petit on a une petite délicatesse une petite délicatesse à vous faire à vous partager bah c'est Zocon alors rappelez-vous Zocon on vous en a déjà parlé parce qu'il est ouvert au mois de juillet 2023 et qu'est-ce qu'il a l'air kiffant et alors je vais être franc j'ai adoré ce coaster franchement j'ai adoré ce coaster ah oui qu'est-ce qu'on a là on a l'enfant illégitime de Yukon Quad et de tout à tisse rien que ça c'est-à-dire que on est en multi-launch on a un truc de moto alors un truc de moto un peu hybride parce que c'est un vrai siège de coaster mais on se tient à un guidon comme une moto donc contrairement à Yukon Quad où t'es vraiment à cheval Yukon Quad t'es vraiment à cheval Hagrid Motorbike Experience en fait je pense qu'on est assez prode de Hagrid Motorbike Experience pour faciliter la montée à bord parce que Yukon Quad peut être un peu une problématique pour les personnes handicapées en plus facilité de monter à bord débit ça débite quand même vachement question de sécurité je pense qu'ils sont devenus très 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 regardants sur la sécurité je dis pas que les autres parcs sont pas regardants non non mais ils sont je dirais qu'ils pêchent presque par excès de zèle là tu vois je suis tellement fan de ces prises au drone donc alors déjà c'est l'été dernier on vous avait projeté on vous avait proposé le On Ride là j'ai mis un mélange On Ride Off Ride je trouve ça rend bien justice à l'attraction ah oui c'est celle que que j'ai refait plusieurs fois dans la journée tellement c'est bien c'est super fun il y a de la musique est-ce qu'il y a de l'audio remarqué je suis même pas j'ai vu tout à l'heure sur RCDB qu'il a de l'onboard et la musique oui la musique parce qu'en plus alors ce qu'on voit pas dans cette vidéo c'est le après le spike et le retour en arrière on arrive dans un staging où il y a un aiguillage et là il y a un light show en fait il y a des panneaux de LED tout autour en fait du train c'est super et le train lui-même est très très beau avec des effets de LED tout le temps il y a trois couleurs différentes bleu, vert et rose le jour où il y était seul le bleu et le vert tournaient le rose était en staging et c'est super c'est juste super voilà on va à 73 km à l'heure il y a 12 occurrences d'airtime le circuit mesure 1200 mètres comme je vous dis c'est l'enfant illégitime de Yukon Quad et de Toutatis c'est magnifique c'est vraiment c'est une réussite ce truc déjà Yukon Quad met la barre très très haut pour du family je trouve parce que cette seconde partie après le second Lone Chapneu tu dis Lone Chapneu un peu mou non 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 t'as de la vitesse et ce virage que tu te fais tu te fais complètement écraser derrière effectivement il y a une petite inspiration Tron au niveau des oui complètement des véhicules parce qu'en fait c'est sur le thème de l'énergie c'est magnifique en tout cas moi je suis bouche bête entre ça et en plus le pilote de drone qui se la donne comme un génie pour le coup avec cette enchaînement j'adore ça je comprends pas bien ce que tu dis Vador on devient vieux plus rapidement à force d'être avec vous la team pourquoi tu trouves qu'on est trop vieux qu'est-ce que tu veux dire explique toi dans le chat immédiatement c'est un ordre sinon tu seras jeté aux crocodiles et ils n'ont mangé que des yaourts depuis trois mois c'est ça et en plus c'était de l'activia donc leur flore intestinale se porte très bien très très bien ça en prend soin de nos crocodiles attention nos crocodiles voilà effectivement alors on a l'idée du prix pour le coaster avec Théma euh non attends je vais regarder sur rcdb il y a peut-être précisé il n'y a pas beaucoup d'infos sur rcdb en fait au sujet de cette belle machine ah si c'est indiqué ah c'est indiqué d'accord beaucoup ah oui mais 100 millions d'yens non non mais c'est écrit beaucoup c'est pas donc non pas non si si c'est excuse moi j'ai une connerie c'est 4,5 milliards de yens donc on va faire une petite conversion tout de suite on va faire un petit voilà parce qu'avec tes trucs à 60 centimes là c'est casse-couille donc hop tu l'utilisent par 0,60 ? oui non vas-y meubles oui meubles d'accord bah oui c'est vrai que je suis monsieur meubles aussi maintenant mais voilà non non alors Zocon génial vraiment bravo Intamin donc franchement bravo Intamin alors il y en a qui vont évidemment que ceux qui me suivent vont dire ah oui mais t'as pas l'impression que celui-là il tortille du cul bah si mais il le fait bien 27 millions d'euros 28 millions 28 millions d'euros ça a coûté 28 millions d'euros donc bah oui c'est le prix quand même oui bah entre le coaster les trains avec audio embarqué salade tomate oignon la musique le light show le light show dans la gare avec l'aiguillage on s'en compter que c'est pas du contrairement à Yukon Quad où c'est du lunch à pneus là c'est du lunch à l'SM ça fait le vrai qu'on aime tant voilà et surtout là la végétation n'a pas encore poussé alors je vous laisse imaginer en février dernier ce que c'était mais quand la végétation va avoir poussé ça va être un kiff en fait parce que vous voyez il est dessiné pour passer entre les arbres ça va être on va avoir une expérience genre retour du Jedi là tu vois ça va bah comme tu disais tout à l'heure à la Hagrid à la Hagrid absolument donc ouais ouais ça promet énormément ultra kiffant c'est une vraie réussite bravo Intamin bravo Fujiku d'avoir choisi ce modèle de machine non c'est c'est le le coup de coeur le point d'orgue de mon trip au Japon de cette année pour moi Fujiku sur ce truc là ils ont vraiment fait leur wing jazz c'est-à-dire ils ont fait bonjour Intamin vous faites quoi comme option on prend tout le spike avec le rollback le multi launch l'audio embarqué les trains avec lights les transfert tracks tout on vous mettront on prend tout ah non mais c'est superbe il fait vraiment envie bon là je t'avoue bon les tunnels avec les bon un peu moins mais vu qu'il y a de light show derrière franchement avec le light show c'est super ok bon en tout cas je te garantis et puis il y a un redémarrage en douceur qui cache bien son jeu parce que t'as le long derrière c'est plutôt fun non non il est d'une fluidité inouïe non c'est une vraie réussite je suis trop content d'avoir eu la possibilité de eh bien je t'envis bah oui d'autant plus que si tu veux on n'avait pas nécessairement prévu d'aller à Fuji tout ce coup-ci c'est marrant quand même on est allé au mont Fuji où nous avons eu la chance si tu veux d'avoir un ciel à Dieu ce qui nous a permis de voir le mont Fuji parce que 98% du temps le mont Fuji il est couvert de nuages et de brouillard tu le vois pas le truc de carte postale genre visiter le Japon c'est 4 jours par an allez peut-être 2 semaines par an carte postale du Japon carte postale versus real life c'est juste un truc tu sais t'as la célèbre vue du mont Fuji légèrement emmégée et puis t'as le Shinkansen tu sais le train rapide qui passe devant tout le monde a vu cette image là et bah nous on décide de faire une expédition au mont Fuji donc ça veut dire se lever à 6h30 du matin pour choper le bus le bus le bus c'est trop la classe parce qu'il y a du parquet dans le bus il y a du parquet dans le bus tu prends le bus pour le mont Fuji tu sors de Tokyo il fait tellement beau que tu le vois déjà c'est à dire qu'il y a 1h45 de route jusqu'au mont Fuji mais il est là tu le vois et on y est allé il grossit et c'est complètement con en fait à moins d'être un fan de rando extrême etc de vouloir faire le tour du cratère c'est couillon de monter sur le mont Fuji parce que tu le vois pas vu que t'es dessus t'es dessus donc tu le vois pas bah dans certains cas c'est un problème pour dans certains cas c'est un avantage la tour Montparnasse à Paris c'est un gros avantage parce qu'au moins tu ne la vois pas de là c'est moins moche tu vois ouais moi je me suis habitué moi la tour Montparnasse à mon Fuji est quand même beaucoup plus classe non non en revanche en plus t'as un bus avec du parquet visiter un bus avec du parquet tu vois c'est puissance parquet et voilà voilà Jean-Yop t'es toujours là je pense que Jean-Yop a pas dû raccrocher depuis longtemps le pauvre ah dommage dommage c'était un petit coup de chapeau parce qu'on avait adoré la parodie que tu avais réalisé c'est juste con que la parodie ait survécu et pas la radio ouais non non mais voilà donc visiter les villages aux alentours aller à Hakone qui est un village voisin avec une autre montagne de la carrière à côté du coup voilà cependant le truc c'est qu'évidemment le bus le bus le bus les vols tu vois le bus que tu prends pour aller là on est allé à la première station du mont Fuji où tu le vois encore c'est la cinquième laquelle tu peux monter le plus et c'est là que partent les expéditions vers le cratère d'accord bah tu passes devant le parc et on passe devant le parc la tentation est grande et tu vois le Fuji yama tourner tu te dis c'est dommage quand même qu'on y aille pas ouais ouais et donc on a profité et le dernier jour on y est allé voilà donc c'était improvisé mais surtout ça nous a donné l'occasion de découvrir Zocon qui est une vraie merveille voilà je rebondirai sur Vador qui dit puissance parquel au Discord des menuisiers 1er avril du Discord de l'année dernière bref y'a pas à dire un groupe qui envoie du bois voilà comme ça c'est fait merci y'a pas de quoi pas de soucis Greg humoriste exactement bar mitzva sacrifice humain tout ce que vous voulez c'est ça mariage bar mitzva coup d'état en Afrique et pas dans cet ordre n'accepte plus les diamants depuis Giscard d'Estaing bref oh là ça c'est une vraie blague de vieux ça c'est une grosse blague de vieux ça voilà bref donc oui donc voilà donc Fujitsu super donc c'est un parking à coaster mais y'a quand même des machines étonnantes donc même quand même Fujiyama il tabasse la gueule dans le dernier tiers mais t'y vas quoi parce que quand le mont Fuji est dégagé le lift de Fujiyama est dans l'axe du mont Fuji donc t'arrives au sommet du lift tu vois le mont Fuji c'est bien pour le vertige tu dis bah ça c'est plus haut mais c'est plus loin mais c'est plus haut mais c'est beau mais c'est loin c'est beau mais c'est loin blague de vieux pour rester sur la thématique dont on va des vieux présidents de la république voilà c'est ça ouais non mais bon voilà c'est la 5ème république en prend plein la gueule ce soir mais ça c'est autre chose mais Greg de passage dans votre ville prochainement en tournée on va se pencher sur le circuit ouais alors voilà on l'appellera non ce one man show bon voilà et bah écoute on a fait le tour pour ce soir nous bah oui voilà c'était un bon programme est-ce que vous avez des questions dans le chat pendant qu'on est encore debout et puis pendant que vous êtes encore debout aussi pour le coup parce que pas évident quoi merci de en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici je n'ai aucune idée de l'heure il est 23h 23h donc on a tenu 2h 23h 2h15 pour ce live c'est pas mal parce que d'habitude on fait des lives de 4h donc tu vois non mais il n'y a pas que ça qu'on fait de 4h mais on en parlera plus tard oui oui on en parlera plus tard bien plus tard n'anticipons pas n'anticipons pas oui mais en tout cas voilà donc le Japon c'est facile le logement ouais si tu t'y prends à l'avance tu peux trouver des endroits pour te loger tu vois que tu as bien les boîtes à chaussures écoute moi j'ai eu du bol j'ai trouvé un hôtel vraiment près de Shinjuku très clean très petit donc ça il faut s'y faire c'est assez petit donc quand tu arrives avec des grosses valises c'est un peu Tetris de l'enfer tous les jours pour gérer tes affaires 11 nuits pour 2 petites chambres j'en ai eu pour 2250 euros donc ça faisait 115 balles la nuit par chambre ça reste petit déjeuner inclus 100 petits déjeuners mais onsen sur le toit et accès à volonté au onsen le bain le bain très chaud donc ok quand t'as marché 18 kilomètres dans la journée t'es content d'aller prendre le bain chaud le soir ouais ouais j'avoue que effectivement en plus sur le toit tu as peut-être une vue un truc ah bah vue sur Tokyo la nuit c'est quand même génial t'as l'impression d'être dans Akira pas dégueulasse effectivement pas dégueulasse du tout alors attends est-ce qu'on verra Benji dans un prochain podcast oui il n'y a pas de raison oui bien sûr il est toujours là benji existe toujours benji est toujours le président de l'association il n'y a pas de soucis de ce côté là c'est juste que là tout va bien on a été tous débordés pris d'un point de vue professionnel et dans nos vies personnelles donc mais voilà mais je veux dire on est toujours là comme vous voyez on a toujours un short qui sort tous les lundis vient de sortir d'ailleurs lundi dernier le dernier épisode de Frépertuis en hivernage mais je vous annonce que la vidéo complète dans son format d'origine plus longue que ce que vous avez eu ces six derniers non ça fait 12 semaines déjà puisque c'est une semaine sur deux il y a eu 6 épisodes sur 12 semaines donc on arrive maintenant à la fin le 29 mars le vendredi 29 mars en lieu et place d'un épisode et ou d'une redive de live sortira donc l'épisode intégral de Frépertuis en hivernage donc soyez au rendez-vous exactement alors sur ce petite question de film petite question quel est le sens de la vie c'est par là 42 non c'est par là je la préfère 42 on la garde pour d'autres trucs d'accord j'ai une question de Julien Lupar je suis à la recherche d'attractions autonomes en ce moment vous avez des idées d'attractions déjà vues dans des parcs autonome qu'est-ce que tu entends par là Pierre Dac répondrait par là pas grand chose tu veux dire peut-être avec des véhicules automotorisés ou qu'est-ce que tu entends par là Julien précise alors on va on prend voilà donc Vador en même temps qui dit je veux encore plus essayer maintenant bah tant mieux voilà effectivement ouais 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 le temps que que Julien précise du coup t'avais testé déjà des hôtels capsule je sais que c'est cliché de demander ça au Japon mais je suis à jamais testé je suis allé voir à quoi ça ressemblait mais j'ai jamais testé d'accord ok ouais non bon en même temps bon avoir envie de bouffer c'est une solution ouais mais dormir dans une boîte de Pepsi un peu ouais enfin tu sais c'est pas pire qu'une cabine de bateau ou une brochette de train c'est pas pire que le Charles Lindbergh mais bon ouais ouais non le Charles Lindbergh c'est bien non mais le Charles Lindbergh c'est bien mais ça reste une capsule aussi mais un peu plus grande une capsule pour deux personnes avec une salle de bain donc là alors Julien Luparc qui précise attraction autonome sans opérateur ah bah tout ce qui est sonne qui dégay après tout ce qui est manège tout petit manège bah regarde le modèle qu'avait fait Wynoland t'as quelques petits manèges où en fait t'as un gros bouton poussoir une fois que les gosses sont assis c'est les parents qui appuient qui démarrent la train tu lances tu dispatches comme ça non j'avais une connerie dans certaines salles Sega fut un temps tu avais des petits dark rides Sega qui existaient mais il y avait un opérateur ouais quand même ouais ça compte pas écoute c'est une très bonne question c'est une bonne question écoute non je te dis effectivement mais je crois que quelqu'un a parlé de Sun Kid ah bah oui c'est Filmo 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 est sur le coup ensuite encore plus d'infos sur la secte carnaval festival Jean-Marc ah mais tu sais qu'en France c'est difficile de parler de secte donc on peut en parler en privé si tu veux sur le discord putain non mais c'est bien on a une demi-douze si tu me croises dans la Vador la prochaine fois que je te vois sur un parc tu sais on se croise on fait coin 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 voilà comme ça on se reconnaîtra ce sera notre secret un-check alors question du pif quelqu'un sait pourquoi Plopsaland et Pobianand sont fermés en semaine sur le début d'avril peut-être la fréquentation mais pour des raisons de fréquentation c'est que ça coûte du pognon de faire venir des opérateurs et qu'il n'y a pas suffisamment de fréquentation pour payer les opérateurs voilà c'est tout il y a beaucoup de parcs qui font ça de toute façon qui n'ouvrent que le week-end qui attendent la période de vacances solaires pour ouvrir de façon quotidienne puis ils referment les semaines et n'ouvrent que le week-end jusqu'au mai ou juin alors il y a le parc aux nôtres qui précise les typhoons dans les salles d'arcade ensuite oui c'est pas vraiment c'est plus une super bande d'arcade qui fait un film 3D enfin même pas 3D en plus c'est un film avec un simulateur oui c'est un petit simulateur c'est un petit simulateur qui pose ensuite bon c'est Atta Netion Atta Netion attention on vient vraiment dire ça sans contexte mais j'espère bien putain mais j'espère bien mec c'est ça carrément mais attends viens me dire bonjour en faisant coin 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 ça va tellement mal tourner cette histoire t'as la sécurité du parc qui va arriver bonjour messieurs s'il vous plaît vous avez prévu de faire un site une page voyage pour nous conseiller sur les tripes dans chaque pays non en fait on a déjà un super truc qui s'appelle le podcast oui on a le podcast on a les shorts sur le youtube on a un truc qui s'appelle trip tips et maintenant une section qui s'appelle ride tips sur youtube donc tous les lundis il sort un programme court c'est soit des tips de parc soit des fun facts sur des attractions exactement donc bon bah écoutez je pense que sur ce il n'y a pas les vacances aussi en Belgique à ce moment si probablement j'ai pu tester une bande typhon c'est pas très agréable perso oui effectivement il y a aussi la carte des puissants oui merci Vador absolument si vous êtes sur discord vous avez accès à la carte des puissants qui localise les membres qui souhaitent effectivement apparaître dessus et qui localise également les parcs que nous en tant que puissants en chef on va dire on a visité exactement donc ceux qu'on a pu déjà vous faire non seulement ceux dont on a parlé dans les émissions mais ceux également qu'on a visité à titre personnel et qui mériteront peut-être un jour de faire l'objet d'un épisode voilà où bref sur ce bah écoutez je pense qu'on a conclu ce live comme ça on s'en refait un dans pas très longtemps Jean-Marc bah dès qu'on peut moi j'aime bien quand on discute à bas compu comme ça ouais c'est bien on peut couvrir l'actualité ce qu'on ne fait pas dans le podcast et parler d'autres sujets tu vois là je me suis dit c'est dommage tu vois je rentre tout juste de Fujikyu bon bah parlons-en comme on a dans le podcast des sujets sur l'Asie en ce moment c'est dans le thème ça fait du contenu cet épisode sera donc rediffusé sur Youtube exactement comme d'habitude là il y a quelques trucs Greenyland est-il autre programme pour Jean-Marc on arrive en fin de live pour Corona bah merci d'avoir suivi Corona et puis merci beaucoup d'avoir suivi à tous bon Greenyland oh bah Greenyland ouais 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 oui oui il faut que je demande à mon médecin une attestation mais bref ouais bref donc vous savez où nous retrouver puissancepark.fr là il y a tous les détails la boutique les dons etc blablabla on va pas en dire plus on se retrouve un vendredi sur deux pour le podcast exactement donc normalement vendredi pas celui-ci celui d'après pour la fin sur Hong Kong Disneyland pour le coup et puis après d'autres parcs asiatiques suivront et d'autres parcs du monde entier suivront d'autres parcs français va suivre normalement ouais d'autres parcs français va suivre carrément ça va y avoir un petit peu un thème récurrent à partir du 29 mars ouais il risque d'avoir une sorte de mois à thème ouais voilà c'est ça en tout cas bon on espère que ça vous a plu merci beaucoup à tous d'être venus vous avez les liens épinglés par Filmo pour puissancepark.fr en haut et pour le Discord vous le retrouvez également dedans quant à nous on se dit à très vite sur Puissancepark ou sur les réseaux ciao à tous bonne soirée bye bye salut les puissantes et les puissants passez une bonne fin de soirée à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.